bonsoir à tous et bienvenue alors est ce que l'un d'entre vous envie de faire le résumé de l'épisode précédent allez captain pas moi s'il te plaît bon bah du coup je suis pas du coup j'ai pas l'affiche tous les deux bien faire cette excuse de ouf quand même alors juste avant est ce que tout monde peut faire à la suite parler juste que je teste les niveaux volume de chacun ok parler 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 c'est bien c'est important de parler les chaussettes de l'archi du sèche ouais tu sais je vois ouais les chaussettes d'archi duchesse sont elles chèches partie chèche non ouais je sais pas j'ai l'impression que tout le monde est un peu faible mais ça va mal franchi va mine ah non mais c'est mon volume général c'est bon je l'ai trouvé ok tu peux y aller du coup pourquoi j'arrive pas à me reconnecter mais ce cas le pitch ouais ouais alors si je me rappelle bien on s'était retrouvé du coup avec la situation où il y avait eu des des gens empoisonnés des gens de la dixième dixième légion empoisonnée du coup on a enquêté concernant ce ce petit désagrément enfin je suis allé au début et ensuite de ça j'ai été accompagné donc je suis allé voir où les samouraïs en premier ensuite de ça les les émines puis les états et j'ai appris que dans la foulée que apparemment il y avait aussi un mauvais commerce un commerce un petit peu arnaque du côté de la troisième légion de légion de la logitique je suis donc allé voir pour enquêter également je suis allé voir la la taïssa et celle ci n'a pas voulu me donner d'informations vu que je ne pouvais rien lui offrir en retour vu que je n'avais pas d'argent donc je suis retourné voir les amis et mes compagnons et je suis je leur ai raconté pour ensuite retourné voir le ah oui avant le avant la taïssa je suis allé voir en fait le marchand émin arnaqueur en fait qui se révélait être en effet un petit peu quelqu'un qui magouillait un petit peu des choses pour se faire de l'argent sous la protection de la taïssa de la troisième légion je suis donc retourné voir ce marchand avec avec la compagnie de captain et on lui a bien fait comprendre que il fallait qu'il arrête et on a un petit peu révélé du coup son 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 ses petites magouillons il me semble qu'il s'était passé un truc avec 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 un frère et une soeur ronin mais de ce côté là je crois que je m'en souviens plus plus trop c'était par rapport à captaine c'était par rapport à captaine tu as découvert du coup en fait que la ronin était en fait la la soeur du j'ai oublié son nom maintenant le samouraï dont j'ai donc on m'a confié la charge voilà exactement tout à fait et elle a révélé qu'elle avait quelques quelques griefs mais que 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 qu'elle pourrait potentiellement elle avait en tout cas de la peine à recouvrir son honneur à ce niveau là il n'y a pas à dire l'honneur des enfants de 8 ans ouais elle a l'air assez bizarre dans le sens où à 8 ans elle pense plutôt comme un adulte et elle a l'air d'être d'avoir des tendances assez badass dans sa façon de penser avec un sacré tempérament quand même je crois que c'était tout et oui et puis du coup on va on va marcher sur sur la première ville geijin qui est un une sorte de ville croisement marchand ou quelque chose comme ça et on a reçu les ordres de marcher sur cette ville et de l'apprendre et ensuite on verra un petit peu sachant qu'apparemment l'ennemi s'attend à ce que on fasse ça exactement ça semble être ça sachant que c'est un piège enfin en tout cas il y a de fortes chances que ce soit un piège en plus la générale veut diviser nos trous donc ça commence bien et nous fiers compagnons et loyaux compagnons nous commençons à nous douter peut-être des gestes d'agissement de la critique les liens générales alors moi j'en doute pas moi j'ai aucun doute alors nous loyaux compagnons sauf un bah non le loyal compagnon il doute pas les déloyaux oui j'ai dit loyal à l'empereur j'ai pas dit loyal à votre général le général est peut-être loyal à l'empereur aussi alors ça nous ne savons pas mais nous pour le moment nous respectons la hiérarchie et le bushidou en complément de ça il ya aussi une discussion entre donc le personnage de captain red donc idak yunyu et shiba et sous héros concernant le fait que idak yunyu fait apparemment suivre shiba et surveiller sa tante ah oui tout à fait c'est vrai que j'ai voulu s'excuser de manière générale envers les légions phoenix de son comportement mais notre cher notre cher shiba yashuiro lui a fortement conseillé de de patienter encore afin que les les tensions un petit peu s'effacent bah c'est surtout qu'ils voulaient aller présenter ses excuses et leur dire venez on va travailler tous ensemble alors que la dernière fois donc genre une semaine avant les shibas expliquaient que qu'ils ne pensaient pas que leur honneur survivrait au fait d'obéir aux ordres de quelqu'un d'autant qu'ils ont pas suffisamment confiance et envers qu'ils ont pas suffisamment confiance quand au fait de ne pas lui planter un coup de couteau dans le dos tout à fait globalement qu'ils sont honorables ces gens du coup je suis pas des suéros a essayé de faire comprendre à idak yunyu que pour des intérêts de survie il était peut-être mieux de faire d'abord preuve de changement avant de commencer à présenter ses excuses histoire de qu'ils prennent ça comme il faut sans compter que démontrer des actions avant de c'est ça de parler faire parler des actes avant de faire parler les mots et n'est ce pas ce que vous lui reprochez justement oui mais justement des actes qui soient différents de ceux que qui t'ont fait ta réputation aussi magnifique belle calme douloureusement délicate c'est pas ma faute c'est le feu de l'action d'abord démontrer que vous n'êtes pas qu'un bouchy démontrer qu'e ida est capable de se contrôler cinq secondes face à des shibas par exemple la méditation tout le moins tout le moins être désolé quoi et pas en faire une fierté qui fait que la moitié du camp la félicite pour ce meurtre enfin bref mais non j'ai pas fini à à continuer du coup moi j'ai fini j'ai pas fini moi le diagramme fallait pas le mettre ah désolé hors totalement finition du coup captain tu voulais qu'on voit quelque chose on va descendre dans la maison de gaïcha est ce que oui tu peux mettre le oui je peux te le mettre vas-y mais là moi explique avec le jeu ce que je retrouve monter voilà ok ok captain et voilà du coup je t'écoute donc tu as tu veux dire vas-y du coup effectivement moi je les ai vus dans ma tente tout simplement mais comme assez incontumé je veux dire armure lourde je suis un crabe quoi sauf que j'ai l'air moins engageant que d'habitude quoi non pas du tout c'est que mon personnage a l'air moins engageant que d'habitude quoi elle a l'air assez d'accord tu n'as pas le tranchant le tranchant de le ono est à sortir ok donc tu t'as préparé un truc à boire ou un oui d'accord d'accord donc là tu es dans ta tente personnelle et tu as fait venir la rodine c'est ça oui et où tu as coûté le roux aussi d'accord ils sont pas arrivés ensemble parce que voilà tu avais déjà la rodine sous le coude on va dire donc du coup à moins que tu voulais absolument qu'ils arrivent ensemble non non pas tout si je ne sais pas vraiment c'est pas grave et tu as fait quoi avec la petite t'as préparé enfin tu lui as offert un saké non pas le saké un thé tu lui as montré tes armes un truc sur moi j'ai pas besoin de les montrer non on veut dire j'ai ma saké je lui dis assieds toi là nous attendons ton frère d'accord il semble que tous les trois nous devrons avoir une discussion ok bon bah ouais la façon t'es samouraï ferme sa gueule ouais mais tu sens quand même qu'elle t'autoise quand même du regard faut pas la m'aider faut pas voilà du coup il ya otaku comment il s'appelle otaku teru qui débarque et qui bon qui va qui salue qui tu vois qui regarde le regard de sa soeur il se regarde et puis continue à se baisser en te disant otaku t'a connu samour qu'est ce que je puis que disiez vous vous m'avez fait demander il semble otaku teru que cette jeune ronine est votre soeur il la regarde regarde et il te dit oui c'est ma soeur elle n'a que huit ans otaku teru sama elle n'a rien à faire sur un champ de bataille ou elle attend qu'est ce qu'il va dire il va dire avec tout le respect que je vous dois il a connu sama la responsabilité de ma soeur ne dépend que de moi c'est un renin n'est pas sous vos ordres où je j'assure moi même sa sécurité soit auquel cas tant qu'au supérieur je vous demanderai de ne pas la faire loger dans le quartier des ronines mais près de ma tente à moi voilà tu vois qu'il a l'air interloqué choqué parce que c'est un honneur que tu lui fais avec ça mais te dit mais qu'est ce qui me vaut cet honneur il a connu sama garder un renin près de vous risque peut-être vous a apporté certains propos on me donne déjà visiblement plein de propos je ne suis pas forcément à cet après par contre il me semble que nous allons devoir avoir une conversation tous les trois à ce niveau t'as goûté rosama ok il se regarde tu vois tu sens le côté mais de quoi tu veux qu'on parle ok et puis comprennent pas la gentillesse parce que clairement en la sortant du quartier des renins tu la tu la protèges je veux dire voilà j'ai en plus il faut à côté de chez toi mais pour tout le monde il y a marqué chasse gardée donne touche idakonyou toute la légion va être au courant personne pour l'emmerder même pour un verre d'eau même s'il y a là un statut de renin voilà c'est ce que je veux quoi je me dis qu'à huit ans dans un quartier de renin ça a passé dessus quoi je veux dire ah non mais clairement si tu cherches un peu tu vois qu'elle s'est battue et que otaku s'il n'était pas là c'est que des fois il a dû tabasser des renins c'est vrai que des fois il était en retard des choses comme ça et clairement là c'est pour ça qu'il est très surpris de ça donc il se regarde un peu de qu'est ce que tu veux parler avec eux mais ils s'attendent à tout et au pire que savez-vous de moto ikkyo sama voilà tu vois les grands yeux qui s'ouvrent chez eux moto ikkyo était notre cousin et il a de ce que je sais de mes parents je n'ai pas connu plus que de raison je l'ai connu un tout petit peu petit ma soeur ne l'a pas connu était était membre de notre famille proche et il semblerait d'après ce que certains nous ont dit d'être maudit ou pour chasser en tout cas ce que nous ont dit les enquêteurs il y a que dit il aurait été maudit à propos de quoi je ne sais pas en tout cas beaucoup de membres de notre plan ont dit que notre lignée était maudite et que nous avions du sang des de la lignée des motos d'année qui qui errent en notre terre votre soeur tomessane m'a parlé d'une cérémonie qui aurait lieu cela vous dit-il quelque chose la dernière fois que j'ai vu mes parents ils partaient célébrer le mariage de moto ikkyo avec une personnalité du crabe qui s'était je n'ai pas été convié j'ai j'avais passé mon j'aime beaucoup et j'étais mobilisé dans le nord je devais toute ma famille est partie sauf ma petite soeur qui était qui était après de qui était en formation chez chez un oncle un oncle otaku il est elle est pardon elle n'était pas en stage mais elle était en gros elle faisait quelque chose et du coup elle pouvait pas bouger quoi et sinon toute sa famille était était descendue pour le lieu du mariage vers les terres du ciel sauf que personne n'est revenu les seuls qui sont revenus sont des un yatsuki je crois et un et un cunni enfin quelqu'un avec un visage un peu moi je rappelle plus leur nom ils ont ils ont interrogé longuement ma soeur et moi et depuis lors je me bats bien j'ai connu j'ai connu votre coussin avant son mariage bon là tu vois qu'il se regarde il dit ah nous sommes navrés de vous infliger notre présence il semblerait en tout cas pour la famille moto que nous soyons maudits et et que nous sommes responsables peut-être de conflits politiques avec votre clan et nous ne voulions pas vous gêner si vous désirez je peux demander comme à kai et dono samma d'être muté dans une autre légion pour pas vous incommoder mais vous ne m'accommoder l'humain c'est pour moi un honneur de de pouvoir vous rencontrer il ne vous a sans doute jamais parlé de moi quoi mais il m'a beaucoup parlé de sa famille j'ai eu peu de peu de relations encore avec mon cousin on était proche quand on était petit quand j'étais plus petit mais mais cela faisait plusieurs années que je ne l'avais plus revu je crois qu'il était parti dans les terres du crabe il était sur le mur ah j'ai entendu c'est là que je l'ai rencontré ah ah bon je n'ai jamais vous savez je n'ai jamais été affecté dans les terres du crabe et je connais beaucoup de légendes sur le mur mais je ne sais pas la réalité du même on entend beaucoup de choses j'ai comme lui ben il est comme on dit dans la légende ni plus ni moins mais le voir de ses yeux sur autre chose je ne sais pas si je dois un jour vouloir le voir ou vouloir l'éviter ça il a apporté beaucoup de malheur à m'aligner c'est votre frère enfin votre cousin on dit qu'Anony avait peut-être dû prendre possession de son corps et du coup tuer tout le monde dans la famille et toutes les personnes du plan du crabe ben en seule réponse de mon personnage c'est qu'il me lève d'un cousin et puis je ne sais pas je fracasse la table ou mon coffre avec mon texte et je leur dis juste n'écoutez pas de telles sornettes cela venait de votre clan il semblait être des enquêteurs professionnels ou quelque chose comme ça en tout cas c'était les diplomates qui envoyaient votre clan oui certes il y a bien eu un monstre c'est un fait mais votre frère n'a jamais rien dû avoir là-dedans c'est quelqu'un de sérieux sérieux fidèle stable c'est quelqu'un très bien je vous remercie de parler de mon cousin avec autant d'éloges que j'ai dans mes souvenirs il a connu Sama nous étions promis enfin nous étions promis en mariage avant que nos clans décident autrement tu vois qui pense dans cette tête pour lui dire ah je vais vous dire que dans une de ses premières lettres qu'il avait envoyé à qu'il avait envoyé à l'époque où il venait de partir pour les clans du crabe il avait rencontré une jeune femme dont il était très admiratif à la fois sur le plan martial et sur sa beauté cette tête qu'il vous évoquait en tout cas il m'avait fait dire qu'il voyait une grande destinée pour vous enfin pour cette personne et pour lui il est malheureux que nous avons été séparés cette nuit là oui le malheur a été très fort en tout cas pour nous tous puisque vous avez perdu une personne qui gère et en même temps à cause de ça nous avons été bannis du clan Moto et Moto n'ont pas voulu supporter cette cette erreur politique après ce que nous ont dit quelques membres de mon clan et nous avons été bannis du clan pour éviter tout le problème et je ne dois que le nom que je porte que l'obligence d'amis très proches de mon père du clan Otaku avec l'obligation de partir très loin et de ne jamais entacher le nom Otaku voilà donc dans la treizième avec ma soeur très bien du coup je me relève et je lui dis Otaku Teru Sama Tomoe San je suis honoré de vous rencontrer tu vois qu'il s'incline avec un grand respect et Ida Konyo Sama on vous savait grand par le grand par le faire grand par la taille aussi grand par par l'honneur mais nous savions pas que vous étiez aussi grande dans la sensibilité et la compassion que vous avez pour autrui j'ai une dernière question Ida Konyo Sama je vous écoute est-il vrai que votre clan permet l'intégration de samouraïs étrangers tout à fait dans une cérémonie quiconque le souhaite peut tenter sa chance alors c'est bien il y a un hiver des 20 gobelins que je t'avais parlé de l'histoire c'est ça ouais après il y a d'autres possibilités tu sais un petit pistonnage par-ci par-là enfin il y a moyen de gérer donc voilà ça en tout cas ça peut le faire autant rentrer par la grande porte je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir mais j'aimerais donner un espoir à ma soeur pensez-vous que si je me bâbberais brièvement dans l'extérieur d'engine aurais-je soit m'installer ici ou soit sous votre patronage intégrer le clan Ida moi et ma soeur ce ne sera pas à mon honestité mais à nos familles limite je le crache à moitié tu vois quoi mais moi je peux vous promettre qu'une seule chose nous sommes partis ensemble nous reviendrons ensemble merci Ida Konyou de nos assurez-vous assurez-vous que votre soeur participe aux entraînements afin qu'elle soit prête très bien afin qu'elle ait des compétences qui pourront peut-être lui sauver la vie ok Ida Konyou de nos j'irai en conséquence merci de votre bienveillance et de et de nous montrer l'exemple à moi et ma soeur de ce qu'est le Bushido si vous me permettez une dernière réponse je pense que peut-être le plus beau cadeau qu'aurait pu nous faire notre cousin Motoikyo oh là je suis content là elle est belle oh putain qu'elle est belle cette phrase ah ouais elle est belle là là vas-y du coup je lui dis votre fer a fait bien plus pour moi que je n'ai pu faire pour lui il a toujours eu une présence tranquillisante à mes côtés comme vous pouvez voir j'ai pas toujours un caractère des plus simples mais en tout cas la personne qui nous a décrit si c'était elle si c'était vous rien euh ça avait aussi lui lui montrer la passion euh et l'ardeur qui lui faisait défaut avant d'arriver au mur mais avant avant de vous quitter Idakonius Dono j'aimerais vous présenter mes excuses pour mon comportement que j'ai pu avoir envers votre autorité et envers vous euh je n'ai point vu de faute nous sommes enfin vous si un jour vous rejoignez le clan du crabe vous y verrez que certaines apparences qui attachent beaucoup les autres lents n'existent tout simplement pas chez nous comme vous pouvez le voir dans le clan du crabe la seule enfin le seul credo qui court c'est être toujours prêt d'accord les fronfrons les foufous les petites cours n'ont que peu d'intérêt quand vous défendez un mur face à des monstres oui 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 j'entends bien et bah nous nous allons déjà vivre notre campagne à Theriot-Bangine et nous verrons ce que les célestes nous proposent voyez-le comme un comme un entraînement nous vous suivrons il a connu d'un o tu vois qui s'incline avec un sourire tous nous sommes tous les deux samouraï Otakotiru Sama appelez-moi Sama ok tu sais que des samouraïs peuvent dire d'un o c'est juste que d'un o ça veut dire seigneur ou maître donc mon personnage ne se considère pas comme ça non voilà c'est très bien du coup tu vois il a connu Sama elle aussi elle dit ça la petite Thomas installez votre tante près de la mienne s'il vous plaît enfin pas je ne dis pas s'il vous plaît installez votre tante près de la mienne ok elle le fait tu peux aussi utiliser le mot Shan quand tu parles à un enfant quelqu'un qui t'est un peu cher aussi ouais mais en public ça se fait pas trop ça veut dire qu'en public tu marques bien c'est comme ma fille c'est à peu près ça ouais mais si elle doit être samouraï et tout ça je préfère respecter son statut totalement ok bah du coup il y a une petite tante qui est piquée à côté très classe et tu vois que je décris un tout petit peu la scène après elle va assister souvent aux entraînements etc et clairement elle te suit elle imite un peu comme un Yojimbo quoi au début elle va faire un peu d'impair du style je m'approche un peu trop près mais clairement les moments de temps libre quand t'allais pas soit avec son frère soit dans les entraînements que tu l'as convoquée en fait elle te suit un peu comme une ombre prêt à te défendre et déjà avec le petit regard un peu pas hargneux mais résolu ok voilà elle essaie d'apprendre de ton comportement tu vois que des fois elle essaie de t'imiter ce bon bleu torse etc genre voilà le modèle je veux devenir ça comme samouraï quand tu la vois dans les entraînements c'est pas avec le katana qu'elle veut essayer c'est direct le Ono ou le Tetsubo Tetsubo non mais clairement direct tu vois voilà elle a un quai l'on veut quoi voilà c'est bon pour toi ou t'as d'autres questions non c'est bon pour moi puis je fais coulir les rumeurs que je t'ai dit tu sais à propos de du fait que je vais faire une je rappelle plus que t'as utilisé d'ailleurs je ne sais pas quoi une pénitence voilà un acte expiatoire par rapport à je fais coulir les rumeurs que je vais gêner jusqu'au forcément pas pour prendre le baston donc jusqu'au moins quand on arrive au village là où je crois qu'il y avait plusieurs semaines de voyage il me semble ouais c'est ça d'accord et que je défierai en duel quiconque simplement m'appelle par le soule de saut briquet par contre je préviens les troupes du crabe qu'il ne faut pas m'appeler comme ça non plus d'accord on va remonter et puis je vais te donner ce qu'ils vont faire ça marche ok on remonte voilà donc comme je te disais Capitaine donc Capitaine a décidé clairement que les gens qui l'appelaient le boucher phoenix devant lui s'en prenaient une belle dans la gueule donc voilà donc pour vous dire je résume la situation mais au début il y en a un ou deux qui vont toiser du regard puis ça va se calmer dans votre légion ça va vite être pris puis ça va prendre ça va prendre quelques jours quelques semaines pour certains mais très très vite ça va s'estomper et ça va se dire dans son dos mais de moins en moins devant elle et elle se sera bastonnée contre quelques-uns voilà jamais de samouris puissants mais plus de gens qui n'avaient pas fait gaffe et qui vont commencer à vouloir dire très bien et puis en fait contre non je ne vous défie pas en fait mais bastonner dans quel sens bah c'est dans le sens est-ce que c'est une droite ou est-ce que c'est un duel en bonne et due forme ça se passe comment c'est plus alors tu m'arrêtes hein Captain mais en gros elle refuse que quelqu'un lui ose parler sur ce titre là donc du coup ça va dépendre du statut statut équivalent si c'est un Taïssa ou un Choui voire un supérieur alors là c'est Captain qui réagit différemment donc je pense que ça peut être peut-être un duel comme ça peut être une réflexion mais clairement pour du soldat ou du Emine ou du machin c'est le regard et voire plus si besoin quoi mais là là c'est du direct c'est comme ça Captain c'est bon pour toi ouais voilà donc du coup c'est très très vite ça va se taire et des gens supérieurs connaissent la puissance du Ida et à moins quelqu'un qui cherche à faire le malin et donc du coup c'est de la provoque la plupart ferment leur gueule devant elle en tout cas elle a dit qu'elle ne voulait plus qu'on l'appelle comme ça et ce qui va évidemment générer un capital sympathie auprès des phénix de voir ça clairement mais ça n'empêche pas que le mot est encore dit entre soldats et entre pas mal de personnes dès qu'elle a le dos tourné ça n'empêche pas elle se cherche en mari côté phénix comme elle en a tué 100 bon elle s'est dit elle va faire 100 gamin et puis voilà comme ça ça je ne l'ai pas prévu mais si elle finit il est connu maria phénix oh putain alors là c'est de l'apocalypse par contre t'as à avoir un sacré bonus d'endurance parce que 100 gamin tu payes quoi oui elle a le hono pour le cordon ombilical ça va ça va le tetsubo il va y aller aux dents alors ok donc du coup voilà à part la chose que j'ai vu du coup avec capitaine donc avec il a connu les autres c'était bon l'armée est en marche ouais c'est bon pour vous donc il y avait que la légion de shinjo qui était partie donc c'était la légion numéro vous en fait cavalier seul oh la légion de shiba de shinjo Matsuyo qui est partie du coup et là donc vous avancez on va dire plus ou moins ligne droite vous avez l'impression qu'il y a une sorte de pseudo chemin qui existe devant vous et du coup vous le suivez et puis vous avancez est-ce que tu as demandé à prendre la tête de l'armée ou pas non pas forcément non non c'est pas toi qui l'a eu non non c'est Kekita Genchi qui l'a eu non à moins que tu me dirais que t'auras à imposer je veux dire t'as des passe droits quand même donc là du coup c'est lui qui l'a eu en fait très vite vous allez apercevoir des fois des trucs enflammés des habitations ou des tentes et en fait vous découvrez parfois des pseudo villages qui ont été désertés détruits il y a quelques puits mais la Yogo Reiki vous dit vous dit après avoir observé ça qu'il pense qu'ils ont été empoisonnés il a il a demandé à la général il a remonté l'information comme quoi il interdit à tous samouraï de boire dans les puits que l'on peut trouver ça empêche pas les états ou les mines d'aller boire dedans je vais quand même faire circuler l'info aux émimes que c'est aux états d'ailleurs les émimes les émimes transmuteront le message aux états j'entends qu'il faut pas boire d'accord et voilà faut pas boire dans les puits tout à fait après la ville s'appelle la ville de Saint-Crévière donc s'il y a de l'eau vive pour emboisonner de l'eau vive c'est compliqué quoi non ça c'est facile tu balances des cadavres dans l'eau en amont oui en fait pour ça l'opération c'est simple là peut-être là où vous êtes il n'y en a pas c'est plutôt des steppes et clairement comme dit Shuba il suffit de prendre un animal tu le tues tu le fous dans le puits c'est bon l'eau est contaminée oui c'est d'accord après je dis pas que ça va forcément vous tuer mais bon voilà il faut la chasse à tout le monde voire plus du coup le convoi continue d'avancer il y a quand même des morts sur le chemin beaucoup quelques éminés états ouf sauf des noix de coco ou des cactus on récupère le dedans oui voilà clairement il y a des petites choses de toute façon vous aviez prévu la 3ème légion avait prévu des réserves donc en tout cas les samouraïs vous ne souffrez pas tant que ça avance à bon rythme mais que vous êtes les shouganjas peuvent aussi faire invoquer de l'eau quelques shouganjas qu'on a ouais mais vous en avez plus beaucoup des shouganjas et vous apercevez qu'en fait ils ont énormément de mal à faire des sorts sauf un ouais et lui bizarrement c'est pas de l'eau qu'il met dans les verres une margarita tu sais tranquille mais sauf un c'est Isawa Togun ouais lui il n'a aucun problème vous sentez qu'il touche quelque chose au niveau de 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 son côté et vous sentez qu'il touche son wakizashi et hop il a le précieux qui ça va il est bien mais pourquoi il a filé ce truc parce que oui pourquoi mais qui lui a filé ce truc on a été mal inspiré quand même moi j'ai fait qu'accomplir une mission pour mon supérieur techniquement techniquement on l'aurait donné à un autre shouganja qui était dans dans la légion des shouganjas et bah ils auraient survécu ouais peut-être pas peut-être qu'ils seraient morts comme un con et le wakizashi serait sous 50 000 tonnes de pierre on a renvoyé les crabes pour le chercher c'est pas grave mais ah bah là à mon avis il y en aurait plein qui auraient dit on bouge pas tant qu'on doit pas récupérer mais du coup on avance ça prend combien de temps à traverser oh d'après les estimations que vous avez eu des prisonniers vu que vous avez quand même des chariots pour transporter des vivres etc vous en avez pour deux semaines moins si vous décidez d'abattre de laisser à l'arrière les chariots les vivres qui avancent moins vite etat etmine etc et que vous acceptiez de porter on va dire le poids de la fatigue ou du jeûne on a mangé les émines ils ont visiblement une armée très mobile donc si on fait ça c'est s'exposer direct à une attaque sur notre habitement ah oui clairement clairement plein merde ouais en ce qui concerne votre légion vos éclaireurs enfin vos éclaireurs donc les quelques personnes pour poser sur les côtés ont parfois vu des des silhouettes au loin alors ils ont demandé s'ils devaient aller les poursuivre le maximum ou pas non ok donc voilà vous avez de temps en temps vu des silhouettes des cavaliers au loin et sinon pas de pas d'attaque majeure le soir après voilà un peu peur mais si on a des bons archers je mets les bons archers je leur donne la mission d'envoyer une flèche sur le cavalier sauf si tu me dis qu'ils sont à 8 km quoi mais voilà si c'est à 100-200 mètres voilà ça peut peut-être se jouer vous en arrivez pas à choper par contre la légion de Kakita Genji lui en a chopé un ou deux et voilà il me semblerait que ce soit des sentinelles ou des cavaliers voilà ils en ont rebattu quelques-uns mais pas énormes le soir quand vous dormez vous perdez beaucoup de temps parce que vous faites une petite fortification à chaque fois pour dormir ou en fait vous tremballez aussi des dieux des choses pour pouvoir du bois du coup vous êtes bien protégé pour l'instant vous n'avez pas été attaqué de nuit non plus mais par contre ça vous prend du temps c'est aussi pour ça que vous voyagez en deux semaines c'est parce que clairement vous avancez pas de façon on va dire sereine mais en tout cas vous n'avez pas de soucis majeurs clairement pour l'instant et morale des troupes c'est comment ? alors morale des troupes alors dans votre légion ça va clairement pas eu de soucis particuliers votre légion est plutôt en forme je veux dire vous êtes ils ont des chouilles assez badass leur commandant est celui qui a repoussé l'attaque des Yobanjin alors bon clairement c'est la voix du lion qui est avec eux ils ont pas peur voilà ils sont confiants ils ont de la bouffe ils ont de la nourriture voie mine et voie ta sont ceux qui ont survicule plus pour l'instant donc clairement je veux dire ça va en même temps la bonne bouffe exactement oui en plus c'est vrai que Togashi sento s'occupe de la bouffe du coup un petit peu d'épices par-ci un petit peu d'épices par-là dans l'idée et boum c'est bon quoi et du coup voilà donc ça se passe bien vraiment votre légion est celui qui a le plus haut moral de l'armée écoute en ce cas-là j'aimerais juste pour la camaraderie et tout ça ouais j'essaie de mettre en place les traditions du clan du crabe d'accord donc du coup tu organises le soir le colis tu mets des bastons incompréhensibles le théâtre Kabuki dans l'idée ou n'importe qui en fait on tire au hasard le rôle et du coup quel que soit son grade quelle que soit la personne ils peuvent jouer souvent des personnages que ce soit dans la drôlerie ou pas ok bah du coup au début les autres clans ont beaucoup de mal à le vouloir c'est surtout les clans du crabe qui le font et plus les jours défilent plus le soir il y a de nouveaux membres on va dire de la 13ème légion qui s'adonnent à ce jeu alors évidemment c'est pas le grade on va dire que ça se ça se déniaise par niveau d'honneur les lions que vous avez ils vont pas venir tout de suite les Kakita non plus mais voilà les autres vont venir au début plus facilement et puis au bout de deux semaines oui quelques lions peut-être un ou deux Kakita vont commencer à dire ouais je vais bien essayer je vais vous montrer ce que c'est que la classe des petites choses comme ça moi je montre l'exemple de toute façon j'y vais aussi je participe aussi je veux dire ouais ouais donc comique troupier est-ce que ton commandant le fait ah bah si Ida si Ida le fait moi je veux voir ça ah ouais tu peux ah oui après je vais pas y aller les premiers jours parce que faut pas déconner non plus j'ai quand même mon statut respecté mais après pourquoi pas je fais pas caca comme les autres c'est ça c'est pas caca tout court c'est une très bonne initiative qu'a Ida puisque au bout de la première semaine vous avez aussi beaucoup de de personnes en fait des autres légions qui se glissent en catimini le soir pour venir assister à ces spectacles voilà je veux dire qu'il y a quand même une certaine discipline il y a pas tout le monde est autorisé à y aller parce qu'il y a des gens qui participent à la garde de lui je suppose donc voilà c'est très strict vous sentez quand même qu'il y a une tension il y a une peur mais on va dire que certaines légions gèrent on va dire cette tension différemment vous êtes vous avez justement vous avez organisé des spectacles comme ça la légion de Kakita va organiser aussi des concours des concours de poésie des trucs comme ça alors évidemment ça va attirer une certaine partie de sa légion et d'autres vont en avoir rien à faire la légion de Ida la première légion c'est Moraemon de Ida comment il s'appelle de Ida Kamasi lui par exemple c'est il apprenait qu'ils sont livrés en saké par la troisième légion et du coup voilà il y a un peu de ça il y a un peu de spectacle grotesque par contre un peu un peu de kabuki mais plus du grotesque et puis quelques petites bagarres mais on va dire ça s'entraîne moralement donc il y a un peu de tout donc c'est plutôt très festif aussi côté du dragon de la miromoto elle c'est il n'y a pas grand chose organisé si ce n'est je dirais lui rendre son bien tu vas me dire combien de temps tu l'as gardé par contre ça c'est important et je finis juste le tour des légions trois jours je pense d'accord et tu vas avoir le comment ça s'appelle bon chaque légion organise un petit peu après vous me dites s'il y a une légion que vous voulez connaître vraiment comment ça se passe chez eux mais voilà je ne vais pas tous les faire mais dans l'idée chacun organise mais clairement c'est surtout vous qui avez le plus d'animation l'ambiance et voilà c'est vous qui avez les meilleurs spectacles voilà avant que je revienne sur Ikoma Shuba tu voulais faire quelque chose ou faire ton problème de bagage supplémentaire non enfin quand tu parles du bagage tu parles de la rodine ah oui de la nonne de la moniale je vais te la faire jouer après donc réfléchis je m'occupe je m'occupe d'elle mais je voulais aussi organiser des entraînements des choses comme ça pour améliorer le niveau de nos gars et améliorer leur coordination en fait après si tu fais un entraînement trop poussé tu les fatigues ah non l'idée c'est en fait c'est l'entraînement lui-même c'est plus des entraînements de déplacement tout le monde ensemble ou ou des entraînements c'est au combat mais lentement histoire de en fait de leur apprendre les bonnes positions et tout ça et de leur donner les réflexes ouais le côté genre 50 mecs alignés ils font tous le même geste tchac tchac voilà il faut attaquer avec la partie boulière du fenouil c'est ça ok et l'idée c'est de faire les mouvements mais pas pas non plus de les épuiser non plus tu vois et c'est aussi il y a un petit peu de ça déjà pour garder le mouvement et puis le truc c'est leur apprendre les positions les choses comme ça se déplacer ensemble c'est de façon coordonnée pour pouvoir combattre de façon coordonnée donc là c'est plus ils marchent à droite ils marchent à gauche puis après ils viennent au sein tu marches à droite tu marches à gauche si tu veux le faire bien tu vas vraiment les fatiguer sachant qu'ils ont beaucoup de marche dans la journée donc tu es obligé de faire un petit exercice t'as raison moi dans ce cas je vais les faire méditer plutôt c'est pas idiot c'est pas idiot je fais des cours de méditation comme ça eux ils se reposent et au passage je les fais réfléchir à ce qui se passe à machin histoire de voir leur faire gagner des points de vie ouais entre autres bon il y en a beaucoup ça jase qui se disent moi ça sert sérieusement ah voilà mais pour ça ça se dit jamais à voix haute mais il y a toujours des gens qui ont plus de mal à d'autres avec la méditation il y a certains clans qui ont ça les gonfle mais ils le font mais clairement des fois tu te demandes s'ils roupillent pas mais voilà chacun fait son petit truc du coup je m'ai dit que tu gardais le bouquin trois jours donc alors tu as rencontré la fille tu lui as dit que tu le rendais quand tu l'avais fini le lendemain tu ne l'as pas rendu donc le surlendemain tu as un type tu as le Taïsa Kakita Genji qui vient te voir à ta porte voilà bah visons près Taïsa Ikoma Kaé Samaf la vraie de vous déranger bon c'est un soir parce que là vous êtes en marche donc du coup il n'est pas dérangé dans la journée je viens pour pour une raison qui ne concerne pas l'armée vous avez vous possédez un objet qui appartient qui appartient au Taïsa Miruboto Narimi je crois que je l'ai appelé et vous avez dit que vous lui rendriez le plus prestement possible et cela fait plus 24 heures que vous l'avez donc vous l'avez en possession et je trouve assez discourtois que vous ne l'aviez pas encore rendu et du coup j'aimerais m'assurer que vous puissiez lui rendre je lui ai je lui ai annoncé que je le je lui rendrai quand j'aurai fini la lecture j'en ai encore pas trop le temps de m'y mettre enfin tu me dis si je lui ai dit qu'il n'y a rien mais dans le timeline voilà oui c'est vrai t'es un peu le temps tu es un peu charret tu peux prendre des œuvres et voilà mais du coup ne vous inquiétez pas j'ai bien compris que c'était cher à son cœur et que je lui rendrai sans le moindre sans la moindre éraflure et tout ce qui si des informations personnelles se cachent à l'intérieur de cet ouvrage je les garderai pour moi bien entendu je pense de sur quoi qu'une personne de votre qualité saura donc faire un beau geste en me confiant l'ouvrage que je puisse lui rendre dès maintenant je lui ai dit que je lui rendrai en personne un lion tient ses promesses bien du coup puis-je vous accompagner jusqu'à sa tente pour lui rendre il est con ou quoi il veut te forcer à lui rendre maintenant il veut me forcer à faire un duel c'est bon il va me saouler écoutez je vous l'ai déjà dit je lui ai dit que je lui rendrai quand j'aurai fini de la lecture je ne l'ai pas fini vous l'avez aussi dit vous n'avez pas énormément de temps de lecture or c'est un ouvrage qui est important pour elle je pense qu'il serait lorsque nous maîtrisons l'art de la l'art du code dans le bushido de la courtoisie de savoir rendre ces choses là Hakita ça m'a placez-vous la courtoisie au-dessus d'un duel de Yajutsu tu vois qu'il a un beau sourire il dit cela convient à votre plaisir je serais ravi d'être courtois avec vous pose sa main sur son catalan il va vite dégager j'ai gagné ce droit par un duel je m'attends à ce qu'un Hakita respecte ce droit merci Hakita ça va oh mais je pense juste que non 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 j'ai dit merci il se casse honnêtement honnêtement là je lui force à faire s'il parle pour moi il a fait une fin de ticket redis ma dernière phrase s'il te plaît je lui ai dit j'ai gagné honnêtement cet ouvrage dans un duel de Yajutsu en tant que Hakita je m'attends à ce qu'il respecte une décision qui a été qui a été définie par un duel c'est un Hakita quand même et du coup je lui dis merci histoire de dire ferme ta gueule c'est poli mais c'est la même chose du coup il va s'incliner et il va te dire mais certainement veuillez m'excuser d'avoir outrageusement occupé votre temps je sais que vous êtes très occupé et en tant que protégé de notre général vous avez sûrement aussi énormément d'obligations il tourne les talons il dit qu'en fait c'est juste un déjeu cul et que ta place que ta général t'aime bien à défaut moi elle m'aime bien du coup après il repart sérieux le grue et la dragon ils se la font ensemble ou va l'empire ou va l'empire en territoire étranger après peut-être que c'est juste une tentative du grue super louche de récupérer le document pour faire du chantage sur la phénix ou la dragon je sais plus bête dans tous les cas c'est pour ça que je ne lui ai pas donné c'est clairement pour ça comme je ne sais pas s'il fait ça parce qu'il l'aime c'est lui qui a écrit les poèmes et qui veut lui rendre parce que voilà il me semble le truc le plus logique maintenant si c'est l'autre cas et qu'il veut la troller elle du coup moi ça met en porte-à-faux parce que je n'aurais pas respecté ma promesse si je l'ai dit donc du coup voilà si je l'ai dit ailleurs quand même voilà donc du coup après quand tu rendras le bouquin n'hésite pas à faire part du fait que tu espères que machin tu as transmis le message que tu lui rendrais bien en main propre comme promis quand il est venu chercher le livre comme ça si c'était un coup de pute qu'il tentait de faire d'ailleurs tu peux jouer la scène si tu veux où tu rends à Miromoto le bouquin je peux te faire jouer la scène maintenant si tu veux ouais ouais bah vas-y bon c'est toi qui es venu la voir dans sa tente ou tu l'as fait demander oui bon bah elle te reçoit elle te salue euh bah Miromoto c'est pas son prénom déjà euh Narimi je crois attends Narumi donc Miromoto Narumi Sama j'ai euh je suis venu vous rendre votre ouvrage j'ai apprécié la poésie mais j'ai pu comprendre qu'elle était très personnelle et je n'ai pas eu le coeur de vous finir la poésie est l'art de faire naître l'émotion chez chacun si elle a fait naître une émotion chez vous c'est que cette poésie mérite d'être lue et que votre âme euh a quelque chose que seule la beauté peut révéler bon en tant qu'ikoma je suis honte à exprimer mes émotions et je n'ai aucun mal à les écouter à l'image de mon ancêtre cependant euh je trouve euh impudique de me retrouver au milieu de cette euh poésie qui semble être plus un lieu d'échange entre deux personnes c'est pour ça que je vous le rends et euh quand cette bataille sera finie cette guerre sera finie vendront à hokugan n'hésitez pas à à à demander mon mon aide si vous souhaitez vous rapprocher de cet auteur ça ne me le concerne pas vous avez besoin d'un support pour lier votre votre comment dire votre karma lier son karma à celui de l'auteur c'est ce que j'ai je sais pas c'est ce que j'ai compris à moins que je sois dans l'erreur euh je serais ravi de vous aider bon en gros je sais pas si c'était clair mais je dis que politiquement je peux l'aider après peut-être derrière si elle a envie de se marier avec la la personne qui lui a écrit ça je 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 vous savais en haute estime de la part de notre général je ne savais pas que vous étiez en haute estime auprès de la cour impériale mais je saurais vous prendre au mot je 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 ne peux vous affirmer que mes efforts seront efficaces mais en tout cas je peux vous assurer que des efforts il en aura de ma part euh sachez que je suis euh j'ai de cette marque d'affection à mon égard Taïssa Ikomake mais je pense que nous avons un devoir à accomplir et celui que j'ai à accomplir doit avant tout passer devant lorsque j'aurai le temps pour pour cela je l'aviserai mais je vous remercie de toute la sollicitude je lui ai bien dit après la guerre mais oui mais peut-être qu'elle il n'y a pas que la guerre il y a peut-être d'autres choses aussi au pays et Kakita Sama est venu réclamer en votre nom là tu sens qu'elle se crispe au niveau du visage mais tu sais genre ça commence à bouillir cet ouvrage j'ai refusé de lui donner je ne sais pas si j'ai bien fait vous vous avez bien fait comme vous et moi partageons la même condition vous savez que ce genre de choses ne doivent pas être dans les mains de n'importe qui et encore moins enfin je m'en vais vous a-t-il violenté ou vous a-t-il non non je lui ai appris à respecter les vieilles transitions impériales obliganiques visiblement le clan de la grue les a inventés mais oublié de les utiliser enfin oublié de les respecter je m'en vais du coup lui rappeler cela et tu vois qu'elle a dégainé son sabre qu'elle avance et qu'elle sort de la pièce bon je vais retourner à ma tante c'est pas moi tu viens de provoquer un convoi entre deux tailles ça bah faut croire du coup tu es rentré chez toi ah oui oui moi j'ai fini mon truc tant pis j'attendrai ça par le journal de 20h justement au journal de 20h en fait on vous dit que voilà ça s'est engueulé dans la tente du Kakita et ils sont on va dire sur la place centrale en position centre et ça fait presque 45 minutes et bah putain il doit être nul le Kakita parce que elle je lui ai défoncé sa race bon après elle était peut-être pas aussi motivée et voilà donc du coup si tu veux au début les gens étaient venus pendant 45 minutes t'as beaucoup de soldats qui se sont barrés bon voilà donc tu veux dire en fait ils les ont vus ou bien pas c'était juste dans la tente bah dans la tente ils ont entendu gueuler et là maintenant ils sont allés à l'extérieur en fait ah oui quand même en gros ils sont en place en duel mais pour l'instant il n'y a aucun qui l'a dégainé exactement voilà je veux que l'étoise c'est ça vous me dites s'il y a l'un qui est allé les voir ou pas non non moi je veux défoncer la porte de la ville attends ok moi je veux bien aller les voir bon ok bon bah tu vois que ça va durer encore une heure et puis clairement et puis c'est le Kakite qui relâche sa tension et qui s'incline et ensuite on repart clairement il n'y avait plus que 10 ou 15 Pélos qui regardaient avec autant de temps 11 avec moi oui voilà donc voilà pour ça j'ai médité à côté ensuite donc là voilà donc ça c'est pour les semaines il reste donc Shiba Yatsuhiro et Togashi et puis après on est devant la ville du coup Shiba Yatsuhiro toi la personne que tu gères au début était un peu turbulente mais c'était un peu nouveau et tu vois qu'elle a de plus en plus de mal à tenir dans ta tente elle grandit non elle s'emmerde elle s'emmerde ah oui mais forcément euh déjà je vais taper à discuter avec elle après je lui propose si elle le souhaite de venir participer à certains de nos exercices après tout l'exercice physique est bon pour la je t'aurais demandé de me l'envoyer je pense d'accord enfin tu peux venir avec elle écoute ouais on viendra avec elle quand on aura fini de discuter donc je lui demande par rapport enfin je sais je connais vos compétences ainsi que vos capacités mais avez-vous des compétences n'incluant pas les arts que vous maîtrisez comme par exemple avez-vous des compétences en combat ou ce genre de choses vous voulez dire en dehors de l'art de la magie oui compétences de combat de magie tout à fait je maîtrise l'art du thé je peux vous faire une démonstration je ne sais pas y'a de suivre la démonstration c'est plus le théorème en fait tout à fait ce serait volontiers cela dit je me disais que peut-être seriez-vous intéressé à l'idée de ne pas passer tout notre temps dans cette tente en tant que monial peut-être avez-vous enfin en vous faisant passer pour une monial je me demandais si vous aviez des compétences afin de d'ailleurs j'ai réfléchi à ça je pense que j'ai une meilleure idée que ce statut de monial qui m'oblige à m'enfermer je vous propose soit vous me redonnez mes armoiries afin que je puisse enfin me promener de visu ou vous me donnez un statut de renin et je peux enfin me promener dans votre légion en tant que renin là c'est rien à tout le monde alors là le joueur il sait pas si ça a un impact sur son donneur ou autre qui pourrait faire qu'il va se retrouver à faire ses poucoups pour avoir porté atteinte à elle alors tu portes pas atteinte à elle la seule chose qu'on t'a demandé c'est de la protéger après qu'elle soit une monial ou un renin c'est à peu près pareil lui redonner son blason c'est pareil aussi c'est juste après c'est enfin elle arrivait en moine peut-être que maintenant c'est bon t'en sais rien t'as pas posé d'autres questions à Isa Ouatoga tu sais Isa Ouatoga elle te donne les informations que t'as besoin de connaître après t'as pas demandé t'as pas demandé elle elle sait certaines choses mais non ça toucherait pas ton honneur au sien ça c'est son problème elle est déjà habillée en moine déjà ça touche à son honneur donc là si elle voudrait pas en perdre il faudrait qu'elle remette son habit d'Izawa clairement entre moine ou ronin mais quoi que ronin elle risquerait d'en perdre un peu mais après voilà quoi si je me rappelle ce que votre oncle avait dit c'était surtout sur le territoire okugani que votre moine ne devait pas être vue si vous me permettez si vous vous acceptez de faire preuve de patience je vais voir votre oncle pour qu'il me confirme que vous pouvez reprendre vos armories bien je si il estime que ce n'est pas possible alors je pense que devenir une ronin enfin en apparence une ronin sera peut-être la solution la plus simple et nous devrons et je vous conseillerais enfin je vous prendrais alors officiellement comme ronin mon service afin que personne ne se pose de questions et que vous puissiez vous circuler tranquillement et que vous puissiez m'accompagner dans mes tâches tout à fait je pense que cela pourra même être un bien utile à votre légion je pense en effet vous devez avoir quelques chougons de jarronin non ? donc vous n'en avez aucun il n'y en a personne il n'y en a pas un les ronins de l'armée ont eu ont subi de terribles sort ces dernières semaines et nous n'avons de ronins que enfin de chouganja que ceux qui portent des mains officielles ah et du coup vous serez content de retrouver un nouveau un nouveau chouganja oui assurément d'autant que vos compétences ne 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 seront qu'appréciées vu votre niveau de compétence comme tout isawa la magie est une affaire de famille ah ouais il se la pète grave en magie oui j'en ai l'impression t'as vu l'oncle c'est à dire que les phoenix ils peuvent se péter que sur la magie je veux dire voilà le pacifisme ouais voilà on regarde j'étais ouais ok ouais bref ok bah du coup si vous souhaitez sortir de cette tente il y a Ikomaka et Sama qui souhaitait si vous le qui souhaitez vous s'entretenir avec vous ouais écoutez je l'irai voir avec mon nouveau statut j'ai envie de sortir de façon officielle fort bien autrement ce que je peux vous proposer c'est que nous allions la voir maintenant et que j'aille voir Isawa Toga pendant que vous parlez ah mais rassurez-vous il je pense qu'il va bientôt venir il lui avait vous parlé je lui ai exprimé mon souhait de changer et du coup je me suis empressé on va pas tarder je vais qu'il va faire l'opération voilà du coup t'attends t'as un de tes samouraïs on va dire voilà qui fait qui s'est un tout petit peu essoufflé qui fait le commandant Isawa Toga arrive samouraï Sama fort bien tu devrais d'abord t'enquérir de l'état de son visage donc tu vois Isawa Toga qui arrive très presque tout ce monde voilà moi j'ai bien nourri j'ai bien bu je souffre pas du tout du voyage tout se passe bien dans le meilleur des mondes oh mes êtres préférés comment se passe votre cohabitation fort bien Isawa Toga ça m'a mais il faut avouer que l'espace de cette tente peut être un peu étouffant à force pour votre nièce diriez-vous que je vous fasse agrandir votre tente non je pense que ce qui serait intéressant c'est vrai que votre nièce puisse se déplacer dans le camp avec ses assassinats je n'ai pas la possibilité malheureusement de rester en permanence à ma tente le plus simple serait quel est un rôle officiel qui lui permet d'être à mes côtés le plus longtemps enfin au plus long tu te souviens donc là il s'adresse à la jeune fille que si on te sait ici on pourrait attenter à ta vie enfin de de nuire à mon action vouloir me faire changer ou je ne veux pas que les gens sachent que je suis là afin qu'on ne puisse pas s'employer contre moi avez-vous une solution hormis cette magnifique tente spacieuse et agréable avec tout le confort nécessaire que la légion peut offrir la solution proposée par votre nièce c'était qu'elle se fasse passer pour un renin et qu'elle devienne une espèce d'aide de camp officiellement à mes côtés ou alors qu'elle reprenne directement le mon et qu'elle prenne sa place en tant que Shugenja de la légion pour pour la discrétion je pense que le fait d'être ronin pourrait cacher son appartenance à votre famille mais malheureusement ce n'est pas rendre honneur à ses qualités et compétences c'est ça qui me gêne le plus votre solution est tout à fait juste et bien pensée mais alors que cela entache mon honneur tu vois la fille qui a un petit peu l'air du filo bon honneur c'est pas ce qui m'intéresse le plus tout de suite ouais clairement saloperie de gamine du coup si je te rends le statut d'Izawa j'ai peur que certains individus essayent de t'exploiter surtout que le risque de si nous jouons cette petite comédie Isawa Toga et Yatsuhiro pour en être certains qu'il faut que personne personne dans le camp soit au courant de sa véritable identité afin que cela ne puisse pas entacher la famille Isawa et le clan car je doute que le clan apprécie que ses choux ganja moronne je comprends et c'est pour ça que je souhaitais avoir votre avis car je ne compte pas porter atteinte à la intégrité du clan ainsi que à sa réputation tout comme je ne compte pas porter atteinte à la vie de votre nièce tu vois qu'il est pensif il se demande laquelle est la bonne solution si je lui rends son statut d'Izawa pensez-vous être suffisamment fort pour pouvoir la protéger si vous lui rendez son statut d'Izawa je ne serais pas le seul à la protéger mais je pense que toute la légion pourra lui servir de bouclier Nikomaka et Sama je suis sûr prendra sa complètera la défense que je donnerai au prix de ma vie évidemment soyez-vous prêt au prix de votre vie à justifier sa présence quand elle sera amendée devant la générale et qui vous fera dire en aucune façon c'est moi qui l'ai fait entrer dans la légion c'est toi qui risque de perdre de l'honneur et en gagné dans l'autre sens on m'en a dit il va te cramer dans une ruelle un jour lui il y a des chances la générale apprendra que j'ai accepté la requête d'une jeune Shugenja pleine de compétences et de et de non j'allais dire de futur mais c'est pas ce que je voulais dire de promesses c'est ça les deux promesses qui venait de sortir d'un faux mariage qui avait été éprouvant pour sa personne si elle sort d'un faux mariage tu peux juste dire qu'elle était pleine qu'elle était pleine ouais non mais là c'est son honneur que je vous dirais d'un faux mariage qui avait un peu trop attiré l'attention sur elle il me semblait dans l'intérêt du clan qu'elle puisse gagner encore en compétences montrer l'étendue des promesses qu'elle pouvait apporter au clan et ne pas être coincé dans un monastère à cause de cette histoire de mariage mais il faudra alors du coup que vous me juriez que vous ne connaissez pas la relation qu'il y a entre elle et moi il faudra éviter le plus possible d'évoquer ce lien de parenté en gros il dit ça il dit ça à vous trois enfin à tous les deux c'est une lisa je veux dire après c'est pas marqué sur sa gueule que c'est la nièce à moins que les gens soient au courant je veux dire peut-être pas vous savez je ne crois pas qu'être du même clan soit non mais lui le sait mais si tu veux c'est ma réponse en mode oui je serais capable de ne pas en parler d'accord ça veut dire mentir sur tout force à cracher les verres je protège mon camp ouais c'est ça d'accord c'est la réponse style t'es pas au quanta je ne sais pas de quoi tu parles la treizième légion vient de gagner un shogonja à izawa je vous l'emprunterai occasionnellement de temps en temps je pense mais évidemment le fait que vous devez assurer sa sécurité passe évidemment avant tout allez machin j'ai mon honneur bien très bien je vous laisse arranger ça avec votre taïsai ainsi qu'avec la générale je validerai sa nomination au sens du plan et je vais vous faire apporter un de mes kimonos évidemment pour elle fort bien Ikoma KS m'a souhaité me voir je pense que c'est l'occasion de l'emmener avec moi oui bah une fois que vous avez récupéré le kimono le machin le truc qu'on a fait tous les papiers bah voilà donc ça c'est fait c'est ça on fait les papiers et tout et du coup elle est présentée comme officiellement attachée à moi ou pas en tout cas je veux justifier qu'elle soit tout le temps avec moi ou globalement quasiment tout le temps avec moi là c'est toi qui choisis lui après ce bar t'as un serviteur qui va apporter le kimono et ensuite là c'est toi qui fait son intronisation c'est ça qu'il t'a dit d'aller voir ton taïssa et ensuite d'aller voir la générale lui il va juste valider que oui c'est une isawa il va appuyer plus ou moins le fait qu'elle reste dans la treizième à part ça en tout cas il va gérer il va t'appuyer au niveau de la générale après il faut que tu gères au niveau de d'ikomakai bon après t'as bien senti le mec qui l'emmerde si t'es fait tabasser par un mec plus fort lui il vient et il défonce sa race donc ouais en même temps si quelqu'un essaie de la tabasser déjà moi je l'interviens donc oui mais si tu t'es fait tabasser par un autre s'il vient il défonce sa race bah ouais mais ça c'est facilement justifiable vu que vu peu de Shugenja qui nous reste quiconque s'attaque à un de Shugenja est une victime potentielle de la colère du plus puissant on peut avancer parce que là vous faites des plans sur la comète sur une attaque et potentiellement pas qui va peut-être pas potentiellement arriver donc vas-y du coup tu peux aller voir Ikomakai donc je vais voir Ikomakai avec donc putain j'ai encore noté son nom Isao Asaiko en mode kimono Isao ok bah du coup moi je dis très alors c'est bien enfin il t'a juste dit qu'il faudrait que tu fasses prendre conscience ceci à Ikomakai qu'il n'évoque jamais le lien de parenté parce qu'elle est peut-être au courant oui bon ça va je prends note de l'information je dis à Isawa Brogna Sama Seiko Sama que j'aurais besoin de son aide vis-à-vis de Kitsou Kome alors attends contact ouais Shino voilà Kitsou Shino et si elle peut m'aider à comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec voilà après elle est pas obligée de répondre maintenant mais de faire quelque chose maintenant mais à l'occasion dans la traversée j'aimerais bien avoir l'expertise d'une Shugenja experte là-dessus ok je te donne la réponse en MP et du coup je vais m'arranger avec la générale pour lui dire que j'ai une troisième Shugenja dans ma légion qui est une Isawa qu'elle a été validée par Isawa Toga et que et voilà et par contre je me demande à Shuba enfin à toi Shiba oui machin truc Yatsuhiro si tu souhaites que je la nomme Shui ou si tu préfères qu'elle soit sous tes ordres en fait je pense qu'il sera plus facile de la protéger si elle est sous mes ordres du coup elle est du coup je pense qu'on va lui donner un grade qui est juste en dessous de Shui mais qui est peut-être supérieur par rapport à la à la bleuzaille on va dire et puis et puis voilà peut-être que c'est une Shugenja Isawa déjà rien que de base à la cette supérieure oui non mais c'est sûr mais au sein de l'armée quoi ouais ou tu l'as enfin on la déclare comme attachée à moi en fait en tant que Shui et puis bref c'est ta france ouais c'est plus pas charge en fait du coup Togashi Sento tu avais des non rien du tout des choses à faire bah sur le coup j'aurais peut-être bien que continuer à enquêter sur la bouffe mais peut-être que c'est un peu tard non bah sur le premier incident oui clairement je veux dire là ça commence à faire plus voilà ça fait un peu tard donc non bah à part de un peu voir en fait comment vont les émines et puis les états aussi pour qu'il reste le plus j'ai rien de manière de manière générale à faire en plus ouais du coup vous êtes la légion qui a eu aucun mort pendant toute la traversée que ce soit parmi les samouraïs ou le bas peuple bah moi personnellement je crois que quand même de manière générale à chaque voyage en fait faire en sorte que tout le monde va bien en fait du coup si par hasard il y a un truc ou quoi que ce soit en fait et bah du coup j'accours en fait pour apporter mon aide en fait ouais il n'y a pas de soucis du coup à un certain niveau en fait si tu ne me dis pas qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé ou d'important ou que ce soit intéressant à jouer aussi à un certain niveau bah non pour l'instant ouais en fait de manière générale si je comprends bien en fait tous les points d'eau en fait ont été en posé c'est la police la petite l'interbrûlée quoi ouais après on peut demander aux prisonniers s'ils en connaissent des oasis cachés des choses comme ça tu vois mais bah on vous dit qu'il y en a quelques-unes mais ça ferait faire un détour à l'armée de plusieurs jours mais ça veut pas dire forcément qu'elle est automatiquement saine oui c'est sûr sinon bon an mal an vous avez continué à avancer tranquillement et une fois que vous êtes arrivé à vous avez commencé à arriver sur une grosse colline vous voyez une immense ville très très grosse avec justement plusieurs rivières qui convergent vers là alors bon c'est des fois des rivières des rivières des fois c'est des cours d'eau clairement tu te dis ils appellent ça une rivière alors oui techniquement ça fait 5 trucs mais certains il y en a 2 qui sont des cours d'eau et un c'est pas très très gros il y a une grosse rivière qui se sépare en 2 comment ? c'est un delta c'est un y quoi ouais dans les 2 ouais et donc du coup je réponds à quelqu'un en mp alors en tout cas voilà donc vous voyez ça demande le support aérien justement vous voyez d'immenses murailles clairement tout autour de cette grande ville vous voyez qu'il y a une sorte d'armée de cavalerie qui est positionnée devant la ville qui est pas très loin de vous enfin qui est pas très loin qui est un petit peu loin quand même mais qui est positionnée devant un peu comme dans 3 vous savez toute l'armée qui est positionnée que de la cavalerie par contre ils ont le même tabard que celui que tu as récupéré ouais et ben on va leur montrer celui que j'ai récupéré voilà c'est énervé en tout cas Ikoma Matsu Yatsuhiro vous met en marche de bataille vous vous positionnez pour faire front à cette armée qui est en face vous commencez à descendre la colline et vous approchez vers ça et à un moment vous ne comprenez pas mais l'armée tourne les talons et commence à partir dans une autre direction toute la cavalerie s'enfuit non non pas la vôtre la leur la leur en tout cas l'armée qui était devant la ville s'enfuit et laisse en tout cas la ville à l'extérieur sans armée ça ne veut pas dire que la ville n'est pas fermée avec des troupes à l'intérieur mais en tout cas cette armée de cavaliers qui était devant est en train de partir ok donc d'un côté la charge a été arrêtée c'est un peu surprise elle reconcentre les troupes elle fait envoyer des éclaireurs autour de la ville et toutes les estafettes reviennent voilà il n'y a pas plus de nouvelles que ça pas de pas de troupes on les voit pas et la ville s'est remplie en tout cas s'est fermée toutes ses parts et il y a des archers qui tirent de la ville mais vous n'avez pas d'autres informations du coup elle a décidé d'organiser les murailles et de faire un siège de la ville pour l'instant donc elle commence à vous répartir à différents endroits votre légion et vous restez une dernière légion de cavalerie en fait dirigée par Motofumi qui a été chargée avec toute sa légion de cavalerie lourde en fait de suivre la trace et de pourchasser en fait cette armée le but étant d'empêcher que cette armée vous revienne dans le dos en fait ouais ou informe quelconque armée de notre arrivée s'ils sont intelligents ils vont nous laisser nous nous fatiguer à prendre la vie une fois qu'on l'a prise et qu'on dégage ils nous tombent sur le rame dessus ou bien des négociations ce qui m'emmerde c'est qu'elle avait dit que ça serait une attaque rapide et là on se prépare à un siège en fait en fait elle a c'est juste que c'est un mur en fait et là donc du coup tu te fais réunir à la table des commandants et elle explique que le siège est en fait un piège en fait elle fait croire qu'elle veut que vous installiez un siège en fait vous allez attaquer le plus tôt possible la compagnie en fait de Yogo Reiki a promis de faire en sorte de faire tomber les murailles le plus tôt possible afin de favoriser le plus l'action sinon la compagnie de Caillou Coban elle fabrique des défenses extérieures qui ressembleraient un petit peu à un siège afin aussi de faire en sorte que toute l'armée à l'intérieur puisse être bien concentrée dans différentes zones et ne pas concentrer sur un seul point ensuite ce qu'elle a prévu c'est que dès qu'il y aura une ouverture faite par les troupes de Yogo Reiki il est là il est dans la pièce vous allez pouvoir intervenir il nous a promis qu'avant demain l'aube il y aurait des brèches sur les murs afin de faire passer des armées on laisse le joueur s'inquiète on laisse un Yogo gérer une attaque de vie attends attends je finis il arrive il dit c'est vrai mes travails de sa peur ont déjà commencé ensuite je présuppose que notre présence va sûrement perturber la magie des Yobanjin et créer une réaction en chaîne qui devrait faciliter notre entrée dans la ville et là vos armées vont pouvoir intervenir du mieux que nous pouvons le cours d'eau il ressemble à quoi et la protection est-ce qu'on peut pas essayer de rentrer dans la ville par l'eau en fait d'envoyer au moins une escouade qui pourrait ouvrir une porte ça semble quand même déconnant ou pas non pas du tout enfin ça dépend les petits cours d'eau sont fermés un peu comme dans le Mordor des égouts avec des grillages bien sûr tu as la rivière qui part en fourche après elle peut être venir avec des bateaux clairement tu pourrais remonter avec des bateaux par ça même si au passé il y a des arches qui a été faite en fait de leur ville donc la muraille continue en fait par une arche avec des habitations des choses comme ça une sorte de tour et qui peut être défendu donc clairement le bateau qui va passer dedans il risque soit de rencontrer une force hostile sa mitraille par dessus et en plus peut-être avoir eu des canaux qui vont bloquer le passage tu vois ils ont peut-être fait une chaîne de bateaux pour bousculer donc du coup il va y avoir une confrontation Yogo Reiki ne préconise pas le passage par les eaux puisque ses troupes ne sont pas mais il va essayer de faire des passages aussi pour là si ça intéresse du coup la la fourche en amont de la fourche moi ce que j'avais plutôt idée c'est de prendre un ou deux gars les mettre sous l'eau en fait et juste les faire descendre la rivière pour qu'ils aillent vite faire ça de nuit et puis et comme ça dès qu'ils ont passé la muraille ils se raccrochent ils se raccrochent où ils peuvent et ils remontent et puis et après une fois qu'ils sont dans la ville bah ils font le café quoi c'est d'ouvrir une porte quoi mais après je vais rien tenter si voilà si j'en ai pas l'ordre quoi mais et voilà Yogo Yogo va faire une partie comme il l'a dit après chaque chaque généraux chaque Taysa peut on va dire faire un peu comme il l'entend dans le sens où une fois qu'il doit être à l'intérieur il sera un peu tout seul elle sort une carte en fait plutôt bien faite qui pourrait ressembler à la ville et vous voyez qu'elle percevait en fait que ça fait une très grande carte avec une rivière qui coule au milieu et séparons deux et après voilà la fourche et vous vous apercevez qu'en fait il y a l'air d'avoir des quartiers il y a l'air d'être muré à chaque fois en ghetto et elle vous explique voilà une fois que nous avons rentré il y aura différents quartiers et certains d'entre vous vont devoir s'organiser afin de d'occuper ces quartiers et d'assurer qu'il n'y ait pas de problème ce quartier là donc elle vous désignez le quartier vous avez le quartier 1 enfin il y a un quartier c'est le quartier des eux elle elle appelle des émines elle pense elle passe vous avez le quartier où il y a la rivière nord qui passe sous un immense palais pseudo forteresse et pour elle il y a le quartier ce qu'elle appelle le quartier impérial donc elle pense c'est à dire là où il doit y avoir le dirigeant de la ville c'est là où elle pense concentrer sûrement les troupes les plus fortes en tout cas les plus prestigieuses au milieu il y a ce qui fait une sorte de centre une immense une immense place bazar je sais pas trop et d'après les Ouidires c'était un haut lieu de commerce énormément beaucoup d'installations et vous avez un quartier qui du coup se pose pour elle d'artisans et un autre quartier avec une montagne que vous avez pu voir un petit peu mais une montagne qui a pas l'air naturelle qui semble plus être créée parce que genre c'est très montagneux d'un coup il y a une petite montagne à l'intérieur qui semblerait d'après les récits des prisonniers que vous avez eu pour être un quartier mystique peut-être des temples ou autre chose voilà du coup elle te regarde pour te toiser du regard si elle voit que tu seras intéressé par une une zone en particulier personnellement non enfin n'importe quoi dans ses ordres non Otomo Yokaz évidemment qui est là dit si cela peut vous aider vous savez que tout bien sera récupéré au nom de l'Empire et au nom du Taïssa justement c'est c'est fortune j'espère juste que vous savez quel prestige il y a à avoir à se battre et à récupérer autant de richesses disons que moi dans l'absolu je viserais plutôt l'ivalent du gouvernement ouais ok pas forcément le quartier des temples même s'il n'est pas très loin tu me diras mais mais voilà d'accord donc Toi tu veux le bastion impérial dans l'idée ouais ok après je vais peut-être pas aller tout seul parce que c'est peut-être le plus protégé mais en fait elle ce qu'elle prévoit c'est que que Yogo concentre ses efforts aussi pour ouvrir la grande porte pour en fait parce qu'elle pense que c'est là où il y a le plus gros passage pour que vous arriviez au bazar et une fois vous contrôlez la zone centrale vous contrôlez on va dire une grande partie de la ville les troupes de cailloux pas énormes mais elles vont faire mine en fait d'occuper l'espace extérieur pour que les autres aient peur de faire des sorties en pensant qu'il y a encore plus de troupes de luxauté et eux vont les occuper j'observe bien la map tu vois enfin la carte pour identifier un peu tous les quartiers avoir une bonne idée limite si je peux en faire un croquis vite fait je le fais d'accord tu as là quelques-uns qui carrément qui veulent choisir des quartiers tu as alors pop pop qui c'est qui me reste alors par rapport à leur personnalité alors non ah bah si y'aurait Kito qui dit moi je veux bien me charger n'importe quel quartier que vous ne voudrez pas et assurer son contrôle ainsi que son ainsi que sa fouille afin d'éviter tout tout débordement j'entends bien le quartier central ou le quartier mystique peut-être le quartier des artisans peut-être plus facile pour ma légion donc sa légion comporte évidemment beaucoup moins de groupe voilà c'est pas elle qui va faire le café tu as Ida Kamazi qui elle enfin lui moi je tape je verrai bien sur place moi j'y vais là où il va me dire d'y aller Lamatsu Suzuko dit pareil Ekita et Miromoto disent nous prendrons ce que la générale nous déclare ou pas donc du coup le plan de la générale c'est que les troupes doivent rester éveillées et dès qu'elle reçoit l'information semble être l'information vous envahissez en fait les murailles et on prend le quartier central et de là est-ce qu'il y a une légion qui reste derrière dans le campement ou quelque chose comme ça la légion de Caillou elle reste et du coup elle assure la protection des bagages celui-ci de Yorimoto Kito la troisième légion elle va rester aussi en arrière voire peut-être faire les échanges entre les deux comme par hasard la dixième légion et la troisième légion je vais retourner je vais retourner je vais retourner voir mes chouis et voilà heureusement que c'est pas la lead c'est mignon j'ai pas compris tu vas retourner quoi je vais voir mes chouis ouais je dis que c'est heureusement que c'est pas la lead et donc et donc du coup je leur parle du plan je Shiba Sama est-ce que vous comment dire j'aurai besoin de quelqu'un pour protéger Kitsu Sama Shino Sama et peut-être que votre Amis doit être aussi protégé à moins que vous la protégez vous même J'ai l'obligation d'assurer sa santé en gros en gros la question c'est est-ce que est-ce que tu restes derrière avec les deux et du coup et tu prends quelques hommes pour voilà ou est-ce que toi tu vas au combat avec la phénix et je me débrouille pour avoir d'autres hommes de confiance pour pour protéger la Kitsu la Kitsu c'est une des cibles d'assassinat possible bah ça c'est une question de choix bon après c'est une Shugenja c'est une lionne donc moi je veux la protéger c'est clair et alors maintenant c'est que je peux pas être au four au moulin donc moi à la bataille je veux y participer parce que si j'y vais pas le moral des troupes va pas être bon à mon avis et elle me semble pas super fiable pour être pour être dans un pour un champ de bataille quoi à moins que je me trompe MJ mais de ce que j'en ai compris elle est pas d'humeur elle est pas prête d'être là-dessus oui c'est sûr après certains te prétextent après ils te diront c'est un lion elle est toujours prête et puis voilà mais ça c'est une question après de personnalité c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir un pète au casque voilà c'est l'idée donc bah si il faut protéger quelqu'un il y a pas de problème je peux rester protégé après tout c'est mon travail surtout que j'ai pas trop envie d'emmener en tant que joueur j'ai pas trop envie d'emmener la phénix se battre surtout que je sais pas trop comment elle essaie se battre ou pas disons que c'est une trousse deux trois deux trois phénix pour la protéger qui sont avec toi et et moi je mets un goût de lion histoire de voilà histoire d'assurer d'avoir la confiance de ce machin ça me va de toute façon on va se garder la question c'est est-ce qu'on reste dans le camp enfin je la laisse dans le camp ou est-ce qu'on se la trimballe entre guillemets et on garde au sein de notre légion un petit groupe qui est censé protéger les non combattants je sais pas lequel est plus alors j'avoue que à un certain niveau vu ce qui s'est passé aussi dans les autres légions et tout et vu qui va rester aussi je garderai en fait un petit contingent pour protéger nos propres élites et et nos états parce que je sens que ça va mal se passer autrement et de garder un petit peu nos affaires bah tu as toujours façon des mecs qui restent au camp des combattants et tout ça chargés de la sécurité et tout ça quoi ouais mais la question c'est de savoir qui on met est-ce qu'on met est-ce qu'on met des bourrins du crabe on les met peut-être pas dessus on les met des besoins est-ce qu'on met des phoenix plutôt voilà est-ce que je mets des lions la question elle est là ah mais les scorpions démentent ouais tout de suite les préjugés je vous jure je pense je pense que je vous aurais laissé en fait bah ça on fait un mixte soit je pense que le plus simple ça sera un mixte du coup je vous demande dans ce cas je vous demande de me trouver de me trouver deux samouraïs enfin à toi Shiba de me trouver deux phoenix il a pareil deux crabes et moi je trouve deux lions et puis ça fait six samouraïs et on est bien ouais je pense que c'est pas mal du coup bah ouais ok les gens de confiance qui dans les semaines qu'on a passé on les a trouvé un peu de confiance etc et voilà on pourra leur mettre un peu de pommade quand même parce que ça veut dire oui bah clairement c'est sûr qu'ils seront pas ils seront pas au centre de la gloire clairement mais mais voilà l'idée étant que qu'ils feront l'effort et puis de toute façon s'il y a une prochaine bataille on en choisira d'autres et ils pourront profiter de l'agbar tu peux leur expliquer que et que du coup personne que protéger en fait ça peut être plus plus glorifiant à certaine j'ai un argument c'est que je leur promets que si on saisit des biens au sein de la légion ils auront leur part aussi et que et que je tâcherai à ce qu'ils soient connus dans les dans les différents textes dans cette bataille moi je joue les Shiba je joue sur leur honneur concernant le fait qu'ils vont protéger un Shugenja du clan qui est dont la vie est à la charge de la légion tout ça tout ça blablabla et que du coup c'est important de se montrer de toute façon ils obéissent vous êtes leur supérieur ils n'ont pas voté non plus de toute façon pour moi c'est une mission qui est ultra importante tu vois je trouverais pas très grave si on échoue de prendre la ville je trouverais ultra grave si où elle meurt par exemple je suis d'accord c'est un peu c'était là du coup ça c'est bon pour eux bon pour moi aussi donc au milieu de la nuit vous enfin toi tu reçois une visite c'est Yogo Reiki qui te dit cela va bientôt commencer vous pouviez discrètement préparer vos troupes le temps de finir d'annoncer ça les troupes sont un peu préparées mais ils ne savent pas quand donc du coup voilà je vais finir d'annoncer la démarche à nos autres Taïssa et les murs devraient s'ébranler il s'impline du coup je commence à faire la tournée tranquillement le but étant de ne pas faire trop de mouvements de troupes je ne veux pas qu'on soit visible de loin et qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose mais voilà les gens qui étaient on reste dans l'ombre et voilà pas attaquer mais du coup vous observez des silhouettes passer près des murs des choses comme ça pour ceux qui ont observé et donc du coup voilà j'ai une petite question on est en uniforme impérial c'est à dire en uniforme vert ou est-ce qu'on a des armures etc de couleur de nos clans et tout ça alors en fait tu as tu as des uniforme impérial c'est juste que tu possèdes sur les côtés un peu comme les trucs de militaires américains c'est un peu un scratch tu es avec le moine c'est ça j'entends bien mais voilà la question était est-ce qu'on avait des armures impériales ou est-ce qu'on a des armures de nos clans un mur impérial alors on met quelques on va dire cette taïssa qui ont envie de se la péter du cil je pisse plus je me doute qu'effectivement on a tous des symboles de nos écoles ou de nos clans qui sont en plus petits quelque part tu as la générale et Matsu Sasuko qui ont par contre une armure lyonne clairement avec un écuisson rajouté évidemment de l'armée impériale ok mais eux ont des couleurs quand même très bien flashy si elle meurt pendant la bataille et que je récupère le commandement bah putain oh putain tu sens la confiance allez vas-y va crever je veux le commandement tu veux le pouvoir tu veux un anneau pour les commander tous non non au contraire mais non au contraire ça me ferait bien chier mais je sais pas pourquoi je le sens arriver mais pourquoi quelqu'un voilà tout de suite c'est à cause de la musique du coup bah j'étais un petit peu préparé et bah à ce moment là il y a plusieurs explosions qui ont lieu sur les murs clairement c'est bang bang et du coup ça crée des brèches énormes dans les murs il y a une autre ou les leurs les leurs les leurs je préfère demander à l'histoire d'être sûr oui et du coup vous voyez que la défense était branlée et vous voyez du coup voilà ça ça arrive et là on va dire que la première légion qui a attaqué qui semble attaquer en tout cas c'est la légion de Ida Kamazie vous avez vu comment ça chargait on va dire un des murs de défense Kous voilà du coup c'est la charme on lance l'assaut pareil alors on a tous chacun on avait tous une ouverture désignée ou alors tu savais pas exactement où mais oui il y a plusieurs trucs après tous les murs n'ont pas explosé non plus donc du coup t'es obligé des fois de te concentrer vers un autre mais voilà en gros l'idée étant que si je cours et que je charge je vais pas essayer de courir et charger à l'endroit où il y a déjà une légion qui est en train histoire qu'on se reste pas bloqué comme des cons à l'entrée d'être un peu plus fluide dans le mouvement et donc du coup si je peux en prendre une deuxième qui est peut-être pas très loin mais voilà histoire au moins d'égaliser un peu le mouvement il n'y a pas de soucis vous avez une vraie je charge avec le cri du lion et tout quoi ok donc vous êtes considéré comme en première ligne et vous allez me faire donc du coup tous ceux qui participent en tout cas en première ligne un petit jet sur la table de Roman Bast ouais vous êtes tous considérés en première ligne et en victoire alors je rappelle vous lancez donc un des dix et vous ajoutez votre haut plus art de la guerre si vous participez si vous participez faut me le dire alors ok alors tiens d'accord du coup alors premier Ida donc Ida tu as fait 16 du coup tu vas prendre un point de gloire et deux dés de blessure voilà tu penses à retirer ton armure voilà et alors tu as fait 14 Icoma tu prends aussi un point de gloire et deux points d'armure enfin deux points de dégâts oh putain ah bah t'étais 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 le commandant c'est la taille ça t'as été vu voilà et enfin alors l'escar il a fait ou ok donc toi tu prends trois points de dégâts et tu auras une opportunité voilà pour toi du coup Togashi Sento et alors je regarde pour le du coup Shiba tu ne joues pas non moi je protège j'ai pris trois points de dégâts que tu disais tu prends 20 points de dégâts 20 ouais mais du coup toi t'as pas d'armure donc voilà j'ai juste donc tu prends 17 et je regarde alors tu vas avoir une opportunité héroïque alors qui ça c'est bien ouais c'est secourir un adversaire blessé vous remarquez un nb blessé qui vous appelle à l'aide vous pouvez l'ignorer sans subir de malus après tout il se comporte comme un lâche mais si vous lui venez en aide votre ennemi vous sera redevable cet ennemi pourra même venir d'un otage de valeur lors des négociations à venir donc le personnage doit réintégrer les unités de soutien donc du coup à chaque tour tu recules aussi vite que possible il ne tire aucun bonus de cette opportunité héroïque est-ce que c'est bon pour toi ? tu veux le prendre ou pas ? ouais je veux bien prendre ok donc du coup là tu secours quelqu'un et tu l'amènes vers les lignes arrière ok du coup vous avez gagné bravo vous êtes combattu tous les trois héroïquement un autre tour de bataille parce que là du coup vous avez ébranlé la défense et vous continuez à avancer dans la vie allez vous relancez un dé ok alors 11 et 10 toujours en victoire première ligne alors 3D de blessure pour là voilà oh putain ouais elle fait mal celle-là ouais 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 là ouais là ça fait mal une opportunité héroïque est-ce que j'en trouve une non non c'est bon on fera ça plus tard ikomakae 8 1 point de gloire par contre pour ikomakae et 3D de blessure voilà pour ikomakae et alors toi par contre gâchis tu n'es plus en première ligne tu es engagé parce que tu recules tu as fait 8 non tu as fait 10 j'ai fait 10 du coup c'est 2D de blessure voilà tu as pris 9 points de dégâts mais tu recules vous venez d'abattre les défenses les murs de défense et plusieurs unités se regroupent à ce moment là afin de défendre les quartiers se cacher dans les ghettos dans les quartiers un peu plus fortifiés du coup vous avancez vous avez réuni vous êtes à côté de l'armée de Ida la légion de Ida et du coup vous avancez on va dire vers le bazar à ce moment là évidemment les autres troupes se rajoutent à vous et vous essayez de prendre le donc là les autres légions se rajoutent à vous pour prendre le bazar continuez comme ça vous voulez changer votre position en première ligne toujours ou vous pouvez essayer de vous désengager non non moi personnellement est-ce que je peux lancer des soins en fait alors toi tu as ramené ton prisonnier à tes troupes à toi donc tu peux te lancer un jet de soins et je consigne oui tu peux lancer un jet de soins il n'y a pas de soucis Icoma toi selon ton action en première ligne ou pas c'est ta position de ta légion aussi il me dit que tu te fous en soutien ça veut dire d'un coup tu restes à l'arrière ou pas d'accord le souk il est sécurisé là ou il est en train de être sécurisé là vous avez en fait dégagé l'entrée vous allez prendre le souk là maintenant vous allez prendre le souk d'accord on va continuer voilà mais vous avez soit vous allez attaquer tout de suite parce qu'on va faire certains soit vous pouvez dire je passe un tour je vais voir un chou ganja parce que là vous vous mettez en soutien à ce moment là c'est vraiment il y a une cohue mais les troupes sont en train de s'éparpiller non non on y va ok c'est reparti du coup Beskar tu vas pouvoir faire un jet de soins mais du coup pour ce tour là tu n'es pas du coup dans la mêlée tout à fait oui et autant je peux soigner aussi d'autres je pensais à ça aussi oui bah tu soignes aussi d'autres personnes il n'y a pas de soucis tu me dis ce que tu fais regarde Shiba il y a autre chose et du coup Ida vous en êtes où niveau soins vous deux vous êtes légèrement blessés ou blessés moi je suis encore indépendant moi aussi ok d'accord on voit pas très bien moi je suis épuisé là j'en peux plus du coup je me lance un soin du coup mes soins fonctionnent de cette manière ça me donne un rang d'anneau d'eau par round en soin tu reçois par chaque round en fait 4 points tu considères du coup comment ok bah c'est 4 points de vie c'est ça si c'est ton niveau de rang que tu récupères donc si ça te fait passer du coup un rang 4 tu récupères 4 points de vie oui mais c'est par round tu considères en fait qu'une action de masse en fait c'est un round c'est juste pour savoir du coup combien tu considères que ça fait d'un round et puis du coup la durée c'est mon rang de réputation donc mon rang de réputation c'est de 3 du coup ça dure 3 tours bah t'as le temps de faire tout ton action quand tu l'as claqué avant de revenir dans la mêlée parce que là on va dire tu t'es posé à l'arrière tu as claqué tout ça t'as pris le temps de tout faire donc je considère que j'ai repris 12 points de vie en fait oui mais par contre t'as perdu plusieurs tours à le faire toujours tours de combat de masse oui tout à fait c'est à dire que là il va y avoir au moins 2 tours de combat de masse clairement tu ne peux pas participer ouais bah 3 donc du coup à vous deux combien à vous que je peux en faire combat de 1 ? alors pour ça si bah tu ne fais que un soin et pas 2 et pas 3 ok d'accord ok bah je vais faire comme ça tu te soignes totalement ou pas ? allo ? non seulement un round d'accord donc du coup là tu seras tu peux repartir dans la mêlée ok voilà c'est ça donc la première mêlée je ne participe pas mais la deuxième qui suivra c'est ça c'est ça du coup Ikoma et Ida vous pouvez lancer vos jets bravo du coup vous êtes en première ligne vous avez gagné donc vous avez tous les deux 3 points de blessure pas de points de gloire mais par contre des opportunités que je vais regarder 3 points de blessure c'est bon ouais alors hop et hop alors comme je n'ai pas annoncé ça fait 25 pour chacun je me dis lequel donc c'est 25 et 25 alors opportunité théorique ouf alors ouf alors il y a celle là qui est sympa et alors ok donc il y aura celle là il y a celle là non ok du coup tu vas avoir brisé des lignes ennemies Ikoma vous recevez l'ordre de charger les premières lignes ennemies le personnage doit affronter 2 à 4 samouraïs de rang 2 s'il souhaite s'en prendre aux premières lignes adverses il se retrouve venu en première ligne au tour de bataille suivant réduire son jet de 2 points il va ajouter 3 points en chair de la gare et gagne 3 points de gloire ok ouais ça te va oui ok donc du coup tu vas te friter contre quelques petits personnages et tu vas gagner donc 3 points de guerre mais tu auras à moins 2 à ton jet de tactique tout seul ok au tour suivant ouais au tour suivant voilà et du coup euh alors toi je ferai après euh je ferai après ok ok euh du coup alors on va commencer par le petit combat donc tu as 3 personnes avec des halbards qui t'attaquent ouais ouais et qui te charge le mur de halbards donc il charge ton groupe avec toi donc tu les attaques euh initiative ouais et du coup s'il me charge je me centrer c'est sûr du coup ouais je me centrer comme ça je les attends donc qui te charge alors initiative c'est quoi déjà euh rang plus euh je connais mais c'est juste que euh bah là euh enfin mais je vais aller ça va ça va mais comme je suis en centre j'ai plus d'ici donc en fait je suis à 32 au premier tour en tout cas bah vas-y ils arrivent à porter tous les trois ok alors euh comme ça ouh je touche avec 19 non deuxième attaque là je touche ça passe ouais euh il est dommage du coup 23 bah tu en as blessé un euh les du coup ils vont frapper ouf alors il essaie de toucher donc le premier celui qui est blessé numéro un il rate ok il rate le numéro 2 il rate aussi et numéro 3 il rate aussi vas-y à toi euh ok donc là c'est plus en centre euh tac tac bah pareil 21 je touche euh non 25 tu touches euh 35 de dommage ok le même que t'avais touché au départ ouais ok il est mort autour de le finir voilà il est mort à eux à eux hop le premier il essaie de te taper et le deuxième raté rate aussi à toi ah oui clairement 34 de dommage bien blessé mais il est toujours entier ça passe et 23 ok c'était toujours le même ouais ouais ok bon il est mort ok voilà le dernier du coup frappe alors il rate bon bah toi parce que j'ai j'ai 30 de hundi ok il rate pas beaucoup mais il rate ouais ah si il explose ici ça aurait été eh bah oui à 30 je touche je pense oui ça passe ouais 30 de dommage il rate 34 33 donc 63 de dommage en oui il est en train d'agoniser dans son sang voilà ok les lignes sont percées voilà voilà clairement là tu as défoncé la ligne du bazar on va dire le bazar du lion euh c'est toi qui a ouvert la ligne du je tu veux les troupes étaient réunies la générale a ordonné je tu veux chargé en gros vous êtes réunis vos forces une fois que vous avez passé la défense vous êtes réunis devant le bazar eux ont commencé à un peu réassembler leur force parce que ils sont pris je tu veux leur première ligne a été défoncée très vite du coup ils sont un peu allez qu'est-ce qu'on fait on se repositionne et là tu as Matsuhirohime qui a dit Ikomakaï chargez cette position enfin brisez ses premières lignes pouf t'es arrivé flush flush t'as décapité on va dire une percée du coup ta troupe donc la treizième légion a défoncé le mur de le mur de pique et ce qui permet du coup aux autres légions d'enfoncer encore plus fort les troupes ennemies voilà alors ensuite Ikomakaïda ton opportunité tu vois ta générale aux brises aux pièges justement j'avais l'option protéger le général j'hésitais à la mettre c'est quand j'ai pas de deuxième bouquin donc du coup tu vas avoir tu vas avoir cette opportunité là donc Ikoma Ikida c'est toi qui vois écrasement votre unité et vous remarquez un officier ennemi séparé de ses gardes bien qu'il ne s'agisse certainement pas de la chose la plus honorable à faire se débarrasser de lui donnerait certainement un avantage décisif à votre armée le personnage et d'autres membres de son unité peuvent décider d'attaquer l'officier samouraï de rang 3 ou 4 si l'opportunité est couronnée de réussite le général adverse subit sa manus de moins 5 au jet d'art de la guerre suivante en gros t'as un officier ennemi qui est en mauvaise position je peux décider de le finir j'ai gagné combien de gloire ? toi tu vas gagner 3 points de gloire ok il est accompagné ou il est tout seul ? non il est tout seul justement c'est pour ça que c'est une cible facile euh bah écoute je vais essayer de le faire ok défoncer sa gueule saloperie d'étrangers c'est ça hein non c'est quand il y a une territoire ennemi il faut qu'on se donne les moyens de réussir ah bon bah à la hollandaise on fait à la hollandaise à la yobengine on fait à la yobengine hein moi je peux critiquer les cultures étrangères donc du coup pas de soucis donc tu as plusieurs soldats avec toi pour attaquer donc et en face en face de toi t'as un type avec une grande arme bien habillée en armure du coup de toise du regard alors vous faites un jet d'initiative Ida Ida c'est bien alors hop alors lui il a ouf rappel premier tu rajouteras je vais pas m'embêter pour les autres tu me rajouteras un plus 5 pardon un plus 5 ouais un plus 5 à tous tes dégâts je considère c'est les gens qui sont avec toi qui t'aident en fait à le buter c'est pour éviter de faire des jets d'initiative des jets d'attaque qui vont faire un peu plus t'as un plus 5 où j'ai des dégâts comme ça ça marche voilà du coup il va frapper euh ouais est-ce que ça passe 40 bah oui ok du coup il frappe ah ouais il tape lui quand même c'est une sorte d'arme à deux mains qu'il utilise c'est une sorte d'albarde voilà c'est bon pour lui à toi non c'est une en bas de bas oh bah j'ai dit mes techniques de vamp et tout le tralala je me mets en assaut et puis bonzaï ça tronche ouais vas-y je vais essayer de prendre 4 augmentations ok je sais que mon ancêtre ne marche plus ouais mon ancêtre il joue que sur les dégâts en fait ouais mais là il marche là il n'est pas présent pour l'instant mais oui mais oui je ne voulais pas le rappeler mais oui ouais ça passe ok en plus il y a des 1 qui auraient dû exploser enfin ressortir et donc ouais là ça passe ah ouais j'ai oublié de mettre le S en fait pour moi de toute façon de toute façon ça passe donc vas-y fais des dégâts hop 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 56 de dégâts alors hop 56 de dégâts ouais il n'est pas mort mais il a pris une bonne roost ah t'as rajouté les plus 5 ah non j'ai oublié d'accord il n'est pas mort encore mais un point de vie alors au moins au moins les 5 si il fait bon il a il a il a il a très 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 mal très très mal on a le droit à la deuxième attaque ou bah si t'as ta deuxième attaque vas-y mais t'as pas des malus à cause de tes dommages non pas encore ah bah vas-y fais ta deuxième attaque ouais attends j'ai dégouté parce qu'elle l'a jeté sur la force donc avec l'agilité j'ai beaucoup moins pour ça la première attaque si tu le touches pas tu l'en rends direct le gars il a très 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 mal ça va bah bah ça passe oh la vache joli vas-y fais les dégâts je te le dis si tu fais 16 il meurt sachant que t'as un plus 5 c'est un peu plus 5 et puis il a aussi il a aussi moins 2 à son armure ah ouais oh putain c'est bon ça va trancher chéri bref ça va écraser parce que c'est le tetsubo ah c'est le tetsubo que tu l'as tapé oh putain ouais bah t'en as fait du hachis par mentir voilà donc du coup tu viens de perdre un général ennemi du coup la bataille un peu plus facile au prochain tour encore du coup vous êtes vainqueur et vous me lancez du coup un jet de un jet ah un jet tactique du coup même pour Bescargam le jour ne s'est pas encore levé alors Bescargam du coup d'ailleurs première ligne un point de gloire et trois dés de blessure pour Bescargam au fait il ne m'a pas dit j'ai pris des points de gloire ou un truc dans le genre non tu ne l'as pas pris des points de gloire hormis ceux de base alors tu prends 13 points de dégâts Bescargam toi tu as fait 13 il y a un point de gloire et deux points de blessure sept points de blessure Ikoma ouais ouais sauf que là tu as un moins deux pour les autres batailles j'ai pris aucune gloire en fait si je ne te l'ai pas précisé c'est qu'il y en avait non enfin il faut juste que je sèche en fait parce que moi je prends la moitié de gloire seulement il y a d'accord pour le coup il y a moyen là d'être en pas en première ligne mais juste avant après plutôt dans le sens que comme nous on nettoie comme on a percé le souk on nettoie le souk et les autres avancent en fait bah de toute façon c'est ça là voilà je vais finir la bataille donc tu as pris 13 points de blessure et hop et tu as pris dans cette t'avais fait 9 première ligne 9 pop pop ah pardon ouais 9 ouais c'est ça et un point de gloire 3 dégâts de blessure un point de gloire voilà donc du coup vous venez de prendre le bazar alors tu disais que j'avais pris combien de gloire en tout un point d'accord du coup qu'est-ce qu'il s'est passé bah tu te mets un petit plus et puis dès que t'en auras un autre ça fera un point du coup à ce moment là du coup il y a d'autres armées qui essayent de se répartir sur d'autres endroits lors de la générale à moins que certains prennent l'initiative tu as tu vois comment ça s'appelle euh miromoto qui se charge du du bas quartier tu as alors tu as ensuite euh euh satsuko avec la qui euh qui voudrait attaquer les le palais mais forte résistance tu as tu as le quartier mystique qui semble avoir aussi une forte résistance euh il y a le quartier des artisans euh 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 alors euh qui qui sait qui va aller alors je regarde mon plan alors on va envoyer lui pour lui du coup du coup euh matsu suzuko elle elle a envie d'attaquer clairement la forteresse ou les mages euh elle pense que c'est ce qui est le plus puissant là il va attaquer pareil ou euh à ce moment là ouais chacun se dise ouais moi je veux je veux je veux et tu vois Yorimoto Yoritomo qui qui dit moi alors qu'on l'attendait pas bien arrivé qui dit moi avec mes hommes je veux bien soit occuper le bazar afin que vous puissiez dégager des légions euh voire attaquer un quartier si vous pensez que j'en suis capable alors le truc c'est que si elle reste sur le bazar elle va se faire plaisir parce qu'à mon avis il doit avoir un peu attaqué de trucs sur le bazar euh peut-être un peu le but elle va elle va tout piller c'est ce but de toute façon voilà après en même temps autant qu'elle se fasse plaisir je veux dire à un moment euh c'est peut-être le mieux le truc c'est qu'elle va te le faire payer double pas forcément pas forcément on peut lui on peut lui signifier que c'est nous qui l'autorisons à prendre le bazar entre guillemets euh si tu te fais les couilles en dehors c'est un peu grâce à nous et euh vous voyez que ça tracte un petit peu au niveau de la table la générale est un peu partie discuter avec euh euh Isawa et et Yoka on va dire ils sont pas forcément d'accord sur quel quartier attaquer en priorité voilà mais vous voyez que les Teysa sont plus en train de s'échanger au point de se dire moi je prendrais bien ce quartier là non non moi je le fais tout en étant poli mais tu vois vraiment c'est un peu à qui qui sait qui va qui va se taper la gloire quoi clairement enfin si ils perdent trop de temps à négocier là dessus je vais leur dire de se bouger dessus un peu quoi poliment mais c'est juste que ça s'échauffe au niveau de de la générale mais avec les deux commandants et voilà c'est juste si tu prends partie aux négociations que propose Yoritomo en fait Yoritomo se propose au niveau des Teysa de s'occuper de là pour laisser l'autre s'envahir d'importe quel quartier en fait c'est juste cette petit passage la Miromoto voir le général et du coup elle est partie avec sa légion s'occuper des bas quartiers et du coup elle amène au port enfin au port de façon parlée et le Kakita est du coup partie dans le quartier à côté en fait c'était le quartier mystique et voilà il a dit moi je vais m'occuper des magiciens voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre le Yoritomo se propose d'occuper le bazar pour libérer une trompe pour le gru qui s'occupe des magiciens il a des phoenix avec lui non ça serait peut-être pas mal il en est il en a quelques-uns tu veux faire tuer des phoenix pour ce début de le gru il en a quelques-uns non moi non plus voilà de toute façon il y a alors qui c'est il reste Hida et Suzuki et Matsu qui en gros se disputent le fait d'attaquer le palais à parier par contre du coup au niveau du terrain on a pu voir quelque chose nous enfin des choses qui nous semblent louches sur l'état des troupes et tout ça qui protège la ville alors je vais y venir je termine juste le choix de la répartition ok du coup la générale commence à engueuler ces deux commandants puis revient vers vous et dit Hida Matsu comment je l'appelle Kamazi voilà Kamazi voilà Hida Kamazi vous vous occuperez du quartier des artisans tu vois qu'il grommeule et qu'il prend son tête de subot et qu'il est parti et du coup tous les trois nous allons attaquer le palais impérial afin de finir de prendre la ville très bien ok tu vois que que Isawa Toga a l'air contrarié voilà je lui demande qu'est-ce que le contrarie il lui demande devant la générale Isawa Toga Sama vous semblez Fanduno vous semblez soucieux est-ce qu'il y a un problème ? avez-vous détecté le magique ? oh non mais cette montagne me semble maléfique et j'aurais préféré que la générale concentre beaucoup plus de troupes à la prise de ce quartier afin d'être sûr qu'aucun Guadja puisse menacer nos bases après je comprends je ne comprends pas les méandres de la stratégie martiale de notre général le top au Yoka mais pour moi ce bastion là était d'une priorité voilà donc c'est ça qu'il dit du coup j'aimerais bien demander à la générale d'avoir le support des crabes parce qu'à mon avis pour attaquer ça ça pourrait être pas mal mais bon ça doit le prendre mal si je lui propose donc ça dépend comment on va pas sur la montagne des mages on va sur le palais impérial non je crois ouais c'est ça ouais ouais clairement c'est la zone la plus fortifiée de toute la ville après les murs et l'entrée donc attends si je comprends bien la générale elle va sur la montagne chelou et nous on va chez le bastion non la générale elle va chez le bastion avec nous et la yoritomo avec vous et la matsu et l'autre lion ouais ouais d'accord et du coup c'est qui qui s'occupe de la montagne chelou c'est Kekita ah ah d'accord ok ah bah dans ce cas oui je vais le dire général Sama la légion c'est là combien déjà la légion de Kekita Sama Kekita Genjo est équipée par de de freilles samouraïs au long d'oiseaux et j'ai peur qu'elles ne comprennent pas la nature exacte de le quartier dans lesquelles ils sont et peut-être leur fournir des renforts serait adéquate pour assurer une victoire certaine oui vous rentrez dans le sens d'Izawa Toga très bien Isawa Toga Sama donc lui il serait enthéduit très bien j'ai décidé d'accesser à votre à votre demande vous êtes délégué à la la légion de Kekita à Genji afin de lui prêter renfort magique pour qu'il puisse libérer ce quartier nous vous souhaitons toute la réussite possible on va pas trop mais on va vous avoir le gros bill ouais ouais il jubile où il est où il est poker face il va pouvoir essayer son précieux alors que là on va l'utiliser mais ça à la limite ça ça me dérange pas trop mais s'il y va parce qu'il espère récupérer un truc de chelou derrière bon là je suis un petit peu plus méfiant tu vois mais ouais j'ai placé des choses dans chaque quartier donc MJ bon bah du coup on y va on va charger on va charger une passion on a eu le temps de se faire soigner un petit peu entre temps bah oui tu peux tu peux vous avez vos choux ganja de votre votre machin donc ouais moi je prends aussi ouais vous avez enfin j'ai pas beaucoup de dommage mais j'ai plus qu'on évite quoi donc c'est un peu chiant vous avez droit à puisque vous avez eu le temps de reconstituer vos forces etc vous avez droit à 20 points de vie ah oui ah oui bah vous avez le plus de choux ganja de la légion de l'armée donc et puis ils sont clairement ils sont badass à part une qui tire un peu à côté de temps en temps et Katala vous soignez et dit vous avez mal là et quand je fais ça ça fait mal encore ah d'accord bon bah je vais vous soigner je peux me soigner encore en plus j'ai un soin amélioré ou pas oui bah du coup t'as pu récupérer tes points de vie aussi tous tous ouais mais par contre pas enfin douce ça dépend t'as récupéré si un peu plus de 20 parce que toi t'as pu claquer ton pouvoir donc voilà c'est l'idée c'était pour ça oui bah tu peux oui par contre vous avez pas ah si vous avez regagné un point de vide parce que vous avez brillamment réussi la prise de la du bazar et du coup votre légion récupérer un point de vide euh Shuba tu décides de changer de tactique ou pas je décide de changer de tactique comment ça bah c'est à dire est-ce que tu restes toujours en arrière ou est-ce que tu décides de faire autre chose c'est pour savoir euh vas-y viens t'amuser pour savoir ouais tu me dis hein moi bah alors déjà la première chose c'est est-ce que en dehors de quelques ombres qui sont venues euh enfin tourner un peu autour du truc il y a eu quoi que ce soit de notable alors les ombres c'était au début avant la bataille euh là non vous avez rien vu toi de ton côté tu n'as rien vu du tout à part quelques types pour essayer de s'enfuir que vous avez abattu euh euh non vous avez euh vous avez plus fait des prix les gens de Burimoto qui est parti peut-être pour l'instant euh non il y aurait moto euh oui elle est partie ouais c'est ça oui bah ils sont ils sont avancés petit à petit d'ailleurs on a pu voir concernant les troupes extérieures et tout ça enfin les troupes dans la ville si c'est conforme à ce qu'on a une protection de grosse ville ou s'il y a de ils ont laissé juste le minimum non 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 clairement même il y a eu plus de troupes qu'une grosse ville vous sentez que la population est quand même assez enfin vous faites beaucoup de prisonniers et la population est vite enterrée dans les bâtiments du coup ça les personnes la légion qui s'occupe d'un quartier est emploi à 100% ses troupes rien que pour gérer la population ça c'est la bonne façon moi je parle au niveau des troupes ennemies bah du coup l'enrôlement des troupes ennemies fait que la ville avait déjà une grosse sûrement potentiellement une grosse force armée mais elle a été on va dire un peu augmentée par contre tous ne sont pas équipés comme des militaires ouais ils les ont peut-être équipés à la va vite mais voilà il y a une partie on va dire de conscrits au billet mais ça nous semble correct par rapport à il veut dire visiblement il manque pas de troupes dans la ville non non ils ont pas l'air même ils ont eu enfin du coup ça fait un peu même qu'ils ont eu des renforts ok ça marche la Shugenja donc Isawa Saeko elle a repéré des trucs bizarres au niveau magique la montagne et qu'est-ce qu'elle peut en dire en fait elle te dit que clairement la montagne là ouais ça a l'air d'être un lieu un peu magique et puis surtout ce qui l'a fait déranger c'est que les trous dans les montagnes dans cette montagne ça fait un petit peu genre nid d'animaux ça c'est une info importante c'est pas grave il y a l'autre qui va tout cramer ok bah je l'en suis bienvenue chez les dragons étrangers alors en fait là le truc c'est vous êtes revenu au camp pour pouvoir étudier la stratégie c'est ça ? ils ont fait dans la ville en plein centre ils ont occupé le bazar du coup il y a une partie des troupes qui gèrent qui bloquent le bazar un peu c'est une sorte de quartier général l'univers mais là globalement les combats sont arrêtés en fait en tout cas au niveau du bazar et de l'entrée oui clairement c'est eux qui s'enferment dans les quartiers en fait et là vous allez décider d'enfoncer les quartiers pour essayer de finir les postes de résistance sachant que la grosse poste de résistance semble être le palais impérial puisque c'est là qu'il y a le plus haute muraille ouais donc opération kangourou je pensais déjà rejoindre les autres avec les gens que je dois protéger histoire de pas les pertes de vue et la petite troupe et voir faire un point avec eux sur ce qui va arriver leur dire que visiblement des gens ont tourné autour de nous pendant le début du combat mais sans plus et les tenues recourantes ce qu'a repéré Isawa Saeko concernant la montagne et transmettre les infos à Isawa Toga parce que ça peut peut-être être utile de toute façon t'as pu faire tout ce que tu voulais dans le sens où comme vous vous êtes fait soigner par vos Shuguanja il y a eu ça sans souci vous avez des mines et des états qui ont accompagné aussi le champ de bataille à la fois pour ouvrir des gens les tirer des fois vous avez pas mal de aimim qui vous aident à transporter des choses pour votre légion moi face à la montagne je pense avoir des trucs face à mes connaissances ou pas du tout alors tu penses avoir quoi ? si ça me dit quelque chose s'il y a quelque chose qui me saute aux yeux ou un truc comme ça clairement pour toi cette montagne elle a l'air trop glodique c'est à dire que tu sens qu'il y a des grottes et des cavernes tu sais pas si c'est un temple ou autre chose mais par contre oui clairement des animaux pourraient se cacher dedans c'est potentiel et au niveau magique ou des monstres magique oui clairement la création de la montagne elle est pas naturelle moi je serais tenté à plutôt m'approcher de cette montagne à la place et ben non parce que c'est pas le travail de notre légion c'est le problème après une fois que la bataille est terminée oui mais pas de soucis mais là je pense que non de toute façon on va avoir besoin de toi si tu fais des coups de poids magiques et des machins pour pour percer la muraille voilà mais après pas de soucis tu peux venir me voir et me dire que t'aimerais bien aller là-bas et puis je te dirais oui en tout cas je te dis pas que j'ai envie d'aller là-bas mais en tout cas que c'est c'est sûrement en fait le point le plus important en fait de la vie clairement c'est le sentiment que j'ai en fait et que le quartier impérial en fait la forteresse impérielle c'est une chose mais ce qui est important en fait c'est cette montagne je vais dire que les deux ont de l'importance mais peut-être pas au même niveau la montagne la montagne est prioritaire c'est un peu secondaire en fin de compte la forteresse c'est un peu les troupes qui sont en fuit au début elles se sont fuées vers la montagne non pas du tout elles sont barrées dans le désert on peut attaquer le point la générale elle s'était engueulée avec avec qui en fait avec ses deux commandants mais comme le rappelle Ikoma vu l'heure on va peut-être remettre ça la semaine prochaine la suite non ? c'était avec Otomo et puis avec Izawa c'est ça ? moi honnêtement finir la bataille ça peut être cool si on a un jeu ou deux à faire ça peut aller vite ça dépend vous voulez continuer ou pas ? ouais pourquoi pas Karl c'est bon pour toi ? ouais c'est bon pour moi et Beskar aussi ? ok ouais ici ça ne va pas clairement ok je vais aller un peu plus vite et on fera les conséquences la semaine prochaine du coup vous partez brasu brasu attaquer le palais donc ils ont power donc clairement il y a une bonne muraille etc donc vous essayez de la défoncer comme des poneys ça va prendre un petit moment donc du coup vous allez me lancer un jet de un jet tactique hop et puis évidemment vous êtes en première ligne à moins que vous me dites le contraire bon moi le seul truc qui m'embête c'est qu'est-ce que je dois faire des gens que je dois protéger toi reste peut-être en soutien ou en seconde ligne histoire de pas être au contact avec tes trucs et voilà comme ça tu nous couvres nos arrières on sait jamais s'il y a des poches de résistance qui s'ouvrent et qui viennent essayer de nous attaquer par derrière pour les contrer surtout avec deux Shugen Jabadas dont une taresse devrait faire face au groupe ok donc du coup je vous laisse lancer voilà donc 10 pas beaucoup ouais pas mieux ouais attends t'as fait ton minimum quoi moi j'ai fait mon max bien le palais est difficile du coup tout est multiplié par deux alors mais alors vous avez quand même gagné vous êtes arrivé à à à à passer du coup toutes les difficultés vous êtes arrivé à passer au moins de premier tour du coup vous avez pu rentrer dans le bastion et du coup je multiplie par par deux donc alors on commence c'est à dire si on a une opportunité on en a deux non ça veut dire que si t'as de la gloire tu la multiplie par deux par contre les dégâts aussi donc au lieu d'avoir 3G3 de blessure tu as 6G6 c'est taquin c'est taquin là c'est taquin ouais 6G6 ça peut monter ouais voilà bah tu prends le bastion ensuite donc pas de point de gloire pour l'instant donc 0x0 2 0 pop le 30 c'est pour qui c'est pour toi c'est pour toi je prends ça va il n'y a pas eu 10 il n'y a pas eu 10 je prends ouais je pense aussi ensuite on avait Ida t'as fait 7 7 alors tu vas avoir 2 points de gloire mais tu vas aussi avoir 6 points de blessure hop voilà 43 alors ça pique pourquoi moi j'ai un 10 ouais mais toi t'as gagné 2 points de gloire ok mais oui toi t'as eu un 10 ouais t'as eu un 15 ouais attends regarde moi moi j'ai pas d'armure ah bah c'est ça l'idée d'être à moine après ouais mais toi t'as fait plus donc ça va tu vas peut-être prendre moins tu vas peut-être prendre qu'un 4G4 alors tu vas gagner 2 points de gloire et tu vas prendre 4G4 moi j'ai que dalle avec 10 bah oui t'es pide poil t'es 12 0 points de gloire alors attends je termine un peu euh voilà 12 par contre bah ça va euh dis voir quand tu me dis 2 points de gloire t'as déjà fait divisé par 2 ou pas ouais ouais j'avais fait multiplier par 2 non par contre il comme à cahier tu avais une opportunité héroïque mais je l'ai gardé à la fin pour voir si je pouvais les réunir évidemment les points de gloire gagnés sont multipliés par 2 aussi alors tu vas voir ouais mais si je dois affronter 12 personnes ouais non là faut pas déconner non je vais vous montrer leur niveau c'est tout ils passent pas pas tout seul euh donc euh non ça c'est ch*** non plus euh bah moi je suis limite hein là j'ai plus de points de lead j'ai pas encore de malus mais voilà attends t'as plus de points de lead mais t'as combien de malus t'as j'ai pas encore de malus mais je suis pas très loin euh bah les vins de soins ça a fait du bien quand même ah bah c'est sûr ah bah si c'est ça euh protéger le général le MJ des LAP vous vous retrouvez soudain face à votre général qui a perdu son garde du corps personnel celui-ci vous ordonne alors de rester à ses côtés pour le protéger vous devez bien évidemment le suivre partout où il se rend euh sachant que certains généreux sont plus qu'un jeu que devant le MJ décide du niveau d'engagement de la personne euh le personnage gagne un point de gloire supplémentaire donc du coup multiplié par deux euh par tour de bataille donc du coup t'en as gagné deux pour l'instant à ce tour là et il en reste encore quelques tours euh de toute façon oui je vais le faire je va crever et là on fait le problème à la générale parce que tu l'as tranché le petit protégé de la générale et c'est là qu'on voit que l'odeur des Akodo permet enfin l'odeur des lions permet de gagner beaucoup de rang lorsque tu es occupé à combattre un ennemi et que tu vois ton général du coin de l'oeil mourir et que tu peux ramener son cadavre héroïquement après c'est dommage parce que ouais mais ça fait louche s'il meurt encore une fois empoisonné si elle avait l'ancêtre Akodo tu vois putain ça fait plaisir bref 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 allez lancez encore un G donc là du coup vous allez être tenu en échec vous avez vu que vous avez bien défoncé la première ligne mais le carré final aussi bloque un peu donc du coup vous êtes tenu en échec 9 c'est quoi encore le G ? c'est un des 10 plus honneur ? c'est ça ? non non un des 10 plus haut au niveau en haut et en art de la guerre alors il a connu tu as fait 9 première là si je me prends encore 6 ça va me faire mal ah ouais moi il y a de grande chance que j'y arrive c'est toi laissime pour s'y non non là du coup vous avez défoncé l'entrée du bastion donc vous êtes à l'intérieur en fait du palais du coup c'est les G normal du coup c'est les gloires normaux aussi ah tu me rassures alors on a fait 9 alors justement 4 points de blessure 1 point de voir et l'opportunité théorique pour ce qu'on fait 9 voilà c'est chaud c'est le cas de délice ouais quand même je pose la question est-ce que si je rajoute de la magie ou bien tu considères que c'est de la masse et puis de toute façon tu rajoutes quoi ? si j'utilise en fait mes compétences magiques en fait comme le souffle du dragon ou des trucs comme ça tu considères en fait que c'est ah mais je considère que tu les utilises naturellement d'accord ok du coup Ida voilà les points de dégâts et ça va je vais gagner donc un point de voir je verrai les opportunités après pareil pour toi Thomas oh ouf ouf j'ai mal ah on sent le pls arriver là oh et dis toi que t'as pris une estafilade qu'aurait dû prendre la générale ouais techniquement je suis mort je suis à moins 3 de beaucoup mais on est juste derrière t'inquiète pas on va pas revenir te sauver non mais justement t'es une opportunité c'est présent d'un chou ganja l'un des choux ganja de votre âme et vient de vous lancer un sort du coup tu récupères donc alors tu vas récupérer du coup 20 points de vie voilà pour toi ça c'est fait alors je continue hop il peut ma Shiba Yatsuhiro ça avait fait 14 ouais 3 points de blessure et 1 point de gloire pour toi Shiba ouais parce que 47 c'est pas une estafilade pour la générale non mais bon tu t'es battu vaillamment c'est un varant qui t'a attaqué de gros machin il a foncé sur la générale il devait s'appeler Régis et toi tu t'es foutu devant t'es la magnifique lion on dira bon bah c'est fuck et pof et c'est bien effectué donc t'as pris 23 points de dégâts Shiba et 1 point de gloire ok d'accord et Vescar du coup bah je crame un point de vie d'alors Bescar tu prends 1 point de gloire et 5 dés de dégâts attention oh ça va ok ah oui il restait l'opportunité de pardon de 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 Shiba pof et bah justement tu vas avoir protégé ton général c'est à dire ton capitaine à toi qui a été vachement blessé ouais bah ça va pas du coup tu gagneras un point de gloire pour protéger Icomba protéger un presque mourant qui protège un mourant c'est cool mais est-ce que la générale elle a récupéré un autre garde du corps parce que oui oui il y en a un autre qui va s'en occuper à moi si tu veux si tu veux continuer à gagner des points de gloire il faut qu'il n'y en ait pas d'autres sinon je t'en trouve à l'autre bah le truc c'est que c'est que c'est dangereux c'est que pour moi c'est un petit peu dangereux là donc j'aurais plutôt tendance à se dire à la gauche à la droite ouais enfin c'est ça ok pas de soucis j'ai tenu une attaque ça va ah oui non mais c'est honorable c'est nickel bien du coup même s'il y a un phoenix qui traîne mis à part enfin bah un autre je peux aussi lui le faire histoire que le phoenix protège la générale de la gloire et tout du coup vous vous attaquez est-ce que vous vous êtes toujours en première ligne ou pas du coup ? moi vu ce que j'ai pris non vu ce que j'ai pris je peux plus moi je reste en arrière ça c'est ce que tu veux donc tu choisis entre soutien donc tu es carrément en sortie désengagé engagé ou première ligne parce que moi je suis en épuisé donc il fallait bien que moi non plus moi je d'appuyer clairement ok donc Ikoma tu choisis quelle position ? alors attends moi je suis en impotent du coup je vais prendre mais c'est plutôt en PLS qu'en position de combat en fait avec les 20 points de vie que je t'ai fité et que je t'ai filé avec les 20 points de vie tu restes en impotent bah oui épuisé c'est pire Ida il est pire que moi moi je suis en blessé après si vous voulez moi je peux oui tu veux je dirais 3ème ligne enfin lesquels en 3ème parce que la première 2ème d'accord désengagé désengagé voilà très bien désengagé pas de soucis du coup vous tenez la position là et c'est la Matsu c'est l'idée qui va qui va finir qui va finir la première ligne ok ça va j'ai pris j'ai pris le souk et j'ai protégé la générale c'est bon j'ai fait ma bataille clairement je veux dire la 13ème légion je veux dire elle en a pris plein les gueules mais c'est elle qui s'en sort le plus héroïquement possible on sent qu'elle était bien placée par la générale hein pistonné mais bref je ne l'ai pas demandé je ne l'ai pas demandé c'est que le mérite c'est que le mérite ok du coup désengagé et vous avez gagné vous me lancez un jet de bataille c'est comment vous survivez au dernier alors si vous faites plus de 6 donc 7 ou plus vous avez 0 points de blessure bah c'est bon j'ai 6 en machin alors il y a tout le monde qui a fait plus que 6 on sentait qu'il y avait un petit peu de stress pour certains on va survivre voilà alors il a 14 il a 14 bah ceux qui ont plus 6 tu vois déjà ça va quoi ouais il a 14 tu gagnes 1 point de gloire 0 point de blessure nickel ensuite on a Shiba 13 pareil 1 point de gloire et c'est tout ensuite Ikoma 14 pareil 1 point de gloire et enfin Beskar 12 0 point de gloire mais 0 blessure aussi du coup est-ce que j'ai gagné des points de gloire par rapport à celle d'avant où j'ai protégé ma générale oui 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 j'avais dit tu les a rajouté voilà la bataille se termine nous n'a pas été présent lors du dernier conflit mais on va dire que une fois que c'est déployé on marche avec des béquilles pour y arriver mais oui clairement là vous allez être en mode un peu voilà voilà je vous expliquerai ce qui s'est passé du coup après coup comment la ville sera prise pour vous vous donner des grandes lignes dans l'idée de ce que vous avez appris donc votre légion est très très appréciée pour la gloire c'est vous qui avez fait les percés pour faire simple en gros c'est vous qui avez percé le bazar et c'est vous qui avez percé le bastion donc clairement à côté vous êtes comme la légion il a donc il y a la légion Huda qui a eu pas de problème pour récupérer le quartier des artisans la miromoto pas de souci pour gérer la populace le quartier de la magie a été beaucoup plus difficile car ils sont ils se battaient encore quand vous vous êtes sorti et le taïssa n'a pas été retrouvé pour l'instant il a votre gars le kakita ça sent la promotion ça sent surtout que je pense que les grues vont pas trop apprécier la blague il est temps qu'ils assument qu'ils sont mauvais mais c'était lui qui était en bisbis avec avec la miromoto ouais ouais donc on fera tout le débriefing après rassurez-vous voilà il faut bien qu'il y ait des gens qui meurent tous les gens dans votre légion se sont battus vous avez même vu des mines de temps en temps se battre à côté de vous ils ont pris l'art d'envie de défendre des gens avec qui il servait toi Aïda tu as vu des deux des deux soldats se battre avec vaillement ça otaku etc et tu as même plusieurs fois vu la petite qui tu sais chargé en première ligne à côté de toi pour te sauver enfin te sauver pas forcément te sauver mais elle est quand même pas à niveau mais elle était là tu l'as renvoyé plusieurs fois à chaque fois elle est revenue elle a le garde qui devait s'en occuper elle lui a filé en lui tapant sur le pied avec son tetsubo tu l'as renvoyé en sushi et du coup voilà elle ne voulait pas quitter la bataille elle ne voulait pas quitter la Bretagne Dojito aussi s'est beaucoup battu il a été blessé mais on va dire qu'il avait un shogunja d'à côté et il avait des hommes autour de lui il n'a jamais été mortellement blessé mais il a vécu le feu aussi voilà vous êtes tous héroïquement bien battu félicitations bravo merci et nous ferons les conséquences la semaine prochaine voilà donc excusez moi d'avoir débordé j'espère que ça vous a plu on a survécu c'est déjà pas mal oui ça fait grand chose mais le peu que j'ai fait m'a fait gagner de la gloire à chaque fois que j'ai bougé les petits doigts donc c'est pas mal c'est ça les phoenix ouais mais dès que tu as ta deuxième attaque tu seras en première ligne toi aussi j'aurai la deuxième attaque c'est pas encore le cas prochain niveau du coup je vais arrêter les enregistrements merci les gens au revoir et à la semaine prochaine au revoir bonne soirée bonne nuit au revoir